On va chanter, nous sommes déjà là, déjà là, on se lève, 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 si quelqu'un ne se lève pas, si c'est une femme, c'est sûr qu'elle est enceinte. On est déjà là. Nous sommes déjà là. Tu imagines que tu dors, tu te lèves le matin, que toi, mais tu es enceinte. Tu es enceinte, Jésus, la grosse, grande d'année, c'est Jésus qui revient. Tu peux te lèver comme ça un matin, tu vois que ton ventre est gros, tu entends l'enfant bouge là-dedans. On va voir ton ventre aussi. Tu sais pas, sont-tu nous ? Nous sommes déjà là, allez, on rentre. Nous sommes déjà là. On n'entend rien. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Ta sister est là. Nous sommes déjà là. Déjà là et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Sainte Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Sainte Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Pour l'esprit nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Seigneur nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Seigneur nous sommes déjà là Saint-Esprit nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Seigneur nous sommes déjà là Saint-Esprit nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, Saint-Esprit nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Amen, goûtez-nous, Seigneur nous sommes déjà là, Saint-Esprit nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, Saint-Esprit nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, Saint-Esprit nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, Sainte-Esprit, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là, Sainte-Esprit, nous sommes déjà là Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là, Sainte-Esprit, nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là Saint-Esprit, nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là Saint-Esprit, nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Déjà là, nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là Saint-Esprit, nous sommes déjà là Amen, applaissons alors pour le Seigneur Applaissons, 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 applaissons Applaissons Alors le pasteur va prier Nous sommes dans ta ville, non ? Tant de vers nous, te sens infiniment avec ton esprit, Seigneur, toute cette journée Merci Seigneur de ce que tu as conduit, Seigneur, ton serviteur et mes frères Seigneur, dans cette ville Merci Seigneur pour cette journée agréable Merci pour cette journée merveilleuse Merci Seigneur pour toutes choses Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur Merci au nom de Dieu et notre roi, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur Au Dieu de gloire d'être dans ta présence, de te louer, de te célébrer, de te magnifier, Seigneur Notre Dieu et notre roi, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous Merci au Dieu de gloire, Seigneur, et c'est que tu nous invites encore à ta table, Seigneur Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu nous parles encore en ce soir Que tu nous instruises, Seigneur, que tu disposes nos cœurs Seigneur, au Dieu de gloire, Dieu tout-puissant Seigneur, parle à ton peuple Seigneur, éveille nos oreilles afin que nous soyons attentifs, Seigneur Comme des disciples écoutent leurs maîtres Prends le total contrôle et que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Amen Amen Venons-nous asseoir Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Dieu est bienvenue dans le sud-ouest Bienvenue dans le sud-ouest Du Cameroun Du Cameroun La présence des dieux La présence des dieux N'est pas seulement à Japouman Mais pas seulement au Japon, mais même au sud-ouest, même ici, à Limbe. Applaudissements pour le Seigneur. Alors avant qu'on n'ait pas, quand j'étais ingénué là-bas, le Seigneur me met un petit sujet à cœur. Je vais finir d'abord ce sujet-là, un petit sujet seulement. J'espère que ça sera petit. J'explique quelque chose et puis en avant je vous donne les questions, d'accord ? Ouvrons le livre de Nehemi. Nehemi, vous n'avez pas le... Nehemi. Est-ce que vous pouvez voir avec ça ? Vous n'avez pas le téléphone, vous n'avez pas la Bible dans le téléphone. Vous avez votre téléphone avec la Bible dedans. Très bien, Nehemi. Ça va, après, ça va. Je sais que tu cherches Nehemi dans le haut testament. Tu es où ? Tu sais qu'on est à plusieurs nouveaux testaments, parce que les toutes choses sont nouvelles, non ? Ça va aller. Ça va aller, d'accord, ma soeur ? Vous avez le même style, les Bible ou c'est le même style, non ? Non. Toi, tu peux avoir la même page que si. C'est combien, à quelle page, moi ? Non, 660, je ne crois pas que c'est la même, c'est pareil. Oui, c'est la même, 600, 660. Oui, 660. 660, enfin 61, quoi, 60, c'est la même des classes. Ah, mais c'est la même chose. Vous allez bien ? Je vais prendre la Bible de ma femme, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire ? Non, mais sinon, tu es à moi, ça m'intégrale, tu suis bien bien blanc. Donne-moi la Bible, là, là. Je vais prendre la Bible de ma femme, c'est-à-dire que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va prendre le chapitre 1, d'accord ? Je vais comprendre quelque chose. Je vais qu'on lit ça et qu'on constate nous-mêmes ce qui se trouve là-dedans, d'accord ? Ça, c'est Esdras, c'est Néhémie. Vous, vous pouvez en avoir. Ça, c'est Esdras, toujours. C'est Néhémie, chapitre Néhémie. Wali, le chapitre 1 et le chapitre 2, d'accord ? Chapitre 1 de Néhémie. Chapitre 1 et chapitre 2. Je vais juste prendre un petit enseignement. On enseigne ça et on avance pour corriger. L'un des buts pour lesquels je vais prendre ceci, c'est parce que les hommes doivent contacter Dieu. Dieu est invisible et nous, nous fonctionnons dans deux dimensions. La dimension visible et la dimension invisible. Et nous avons besoin de communiquer avec la dimension invisible. Celui qui gouverne le Seigneur, il est dans l'autre rideau. Et on ne le contacte pas avec notre faculté. Il y a une façon de le contacter. Et il a dit que la manière de le faire, ce n'est pas la prière. D'accord ? On vient avec Dieu par la prière. Et la prière, donc, a plusieurs facettes. C'est l'une de ces facettes qu'on veut voir ici. D'accord ? Alors, parole de Néhémie, fils d'Akaliah, au mois de Kisle. La 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes, arrivés de Juda, je l'ai questionné au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Très bien. Donc, expliquons d'abord ce qui se passe ici. Si vous lisez le livre du prophète Jérémie, les juifs vont pécher contre Dieu. Jérémie le prophète sera pour lui dire, répentez-vous, sinon Dieu va venir vous faire arriver à Nebuchadnezzar ici et il va vous amener en captivité. Ils ne vont pas écouter. Finalement, Nebuchadnezzar, il était le roi de Babylone. Babylone, c'est dans la zone où on l'appelle l'Irak maintenant, dans la zone là. C'est lui qui gouvernait sur toute la terre. Il était comme l'influence qu'il avait, c'est comme l'influence américaine aujourd'hui. où ils peuvent parler n'importe où sur la terre. Il vient arrêter le roi, brûler le palais, brûler les trucs de Dieu et amener les gens capturés. On amène toutes vos grandes personnes dans le pays. On les amène dans l'autre pays. On les fait marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à Babylone. Vous comprenez ? Et quand ils partent à Babylone, Dieu dit que la punition qu'ils auront là-bas dans le pays étranger, ils partent en esclavage pour 70 ans. Et donc, c'est pendant qu'ils vont dans le pays pour vivre là-bas pendant 70 ans, ils ont donc des personnes comme Daniel qui seront dans la cour du roi qu'on va prendre pour qu'ils servent là-bas. Il y a un don qu'on appelle Néhémie. Nous sommes là en 445 avant Jésus-Christ dans la 20e année du roi à Sirius. Alors, ici, les gens, si il était échançon, comme on va voir, échançon, c'est quelqu'un qui veut, quand le roi s'assoit, qui veut boire, c'est lui qui prend le vin pour servir. Donc, c'est un juif, il est en esclavage. Il sert donc à la cour du roi. Vous comprenez, non ? Et donc, il dit, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qu'on a pris dans le pays. Quand on avait soulisé le livre de Jérémie, on a pris des gens, on a laissé quelques pauvres dans le pays. Et parmi les pauvres, on a nommé un gouverneur. C'était le gouverneur des pauvres. Le pays était en ruine. Et donc, il dit ici que, à cette 20e année-ci, au mois de Kisle, il dit que comme il était à Suze, la capitale, donc il était dans un autre pays, pas à Jérusalem, il a vu quelques réchappés, réchappés de la captivité, qui sont venus de Juda, donc venus du territoire d'Israël. Donc, il va les voir, il va communiquer avec eux. Vous avez compris le contexte ? Et c'est à l'issue de cette communication aussi qu'il va nous permettre notre communication de ce soir-ci. C'est-à-dire la communication qu'il va faire avec ces gens-là. C'est ça qui va nous instituer notre petite communication de ce soir. D'accord ? Ce sont les gens de l'hôtel qui entrent là. Très bien. Non, faites-le entrer, faites-le entrer. Faites-le entrer. Entrez. Alors, nous sommes au chapitre. Soyez concentrés sur moi, d'accord ? Ça va, mon chip ? Ça va. Bon, si tu ne t'avais pas assez, tu devrais écouter la parole de Dieu aussi, non ? Ou bien, tu seras à l'église demain. Tu seras à l'église plutôt demain, ça va. Donc, ça va. Alors, laisse-moi la porte comme ça, il ne faut pas que le moustique entre. Maintenant, on va au verset 3. Donc, vous avez suivi le verset 2. Donc, comme il n'est plus, il est en captivité, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas comme maintenant où il y a la télévision, où il y a les nuits. Il voit que les gens qui sortent de Jérusalem, il essaie de lui demander comment vont le pays, comment vont les gens de là-bas. Parce que si tu peux regarder, en un clin d'œil, tu ouvres France 24, tu regardes ce qui se passe dans le monde. Mais, ça fait près de 70 ans qu'ils sont là-bas. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays, comment le pays est devenu. Donc, ils posent donc la question. Comment on va ? Maintenant, verset 3. Vous avez vu dans le rapport, non ? Très bien. Donc, c'est cette communication qu'il a eue avec eux qui va permettre que celui-ci passe dans une situation de communication. Et c'est sa communication, donc, va nous permettre de communiquer ce soir. D'accord ? Alors, verset 4, il dit. Lorsque j'entendis ces choses, 1. Je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours. Je soulignais plusieurs jours dans votre téléphone. Comme vous avez tout le... Si vous avez le téléphone avec le truc là-dessus, 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 là-dessus. J'ai pris plusieurs jours dans la... Virgule. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Très bien. Maintenant, ça, c'est le verset, la fin du verset 4. Mais ce n'est pas fini, parce que c'est une virgule. Vous avez vu ? C'est une virgule, donc ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Il dit, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux et j'ai dit. Donc, durant son jeûne et sa prière, voici ce qu'il disait dans la prière. Je veux qu'on parle, donc, maintenant, d'une certaine façon de prier. Donc, le thème, c'est une certaine façon de prier. Donc, ce qu'il veut parler, là, c'est les règles minimums à savoir dans la prière. Parce que l'une des choses qui est compliquées, c'est... C'est qui, là ? Combien de l'éléments ? Je vais aller dans le lit, là-bas. Je vais dire papa, maman. Alors, l'une des façons les plus difficiles, pour tant que Dieu a rendu ça simple dans les Saintes Écritures, c'est de prier. Le fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas les différents styles de prière, fait de telle enseigne que quand on veut prier, on ne sait pas comment prier, finalement. D'accord ? Ici, c'est l'un des types. Maintenant, dans le lit de Matthieu, chapitre 6, vous allez voir comment Jésus va dire. Il dit que lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, qui aiment prier dans les places publiques, pour être vus des hommes. Vous voyez ? Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre. Ça, c'est un autre style de prière. Au verset 15, il se dit qu'il va dire que quand vous priez, dites, notre Père qui est haussier, que ton nom soit ça, hein ? Que ton règne vient. Ça, c'est un autre style de prière. Ça, c'est un autre style. Ça n'a rien à voir parce que, tu en as prié sur le repas. Tu n'as pas dit que notre Père qui est haussier, que ton règne vient, que ta volonté soit faite, que ça va voir le repas. Comprends ce qu'il s'en est dit, n'est-ce pas ? Tu as besoin d'enfants, tu dis que notre Père qui est haussier, que ton règne vient. Son règne va venir dans ton ventre. Vous comprenez ce pas ? Et donc, maintenant, quand tu es devant quelque chose, une situation, qui est une situation de violence, de combat, c'est pas que... Satan a défoncé vu toi, c'est la affaire, ça a un. Tu ne dis pas que notre Père qui est haussier, que ton règne soit sanctifié, que ton nom vient. Wabon, c'est faux aussi. Là-bas, c'est un autre style de... des prières. D'accord ? Il y a deux styles de prières, que c'est les cris. Tu entends, le Saint-Nemi dit que quand j'écris, l'éternel m'entend. Vous comprenez cela ? Ouvre ta bouche à plein groseur et crie à mon peuple de péché. Écoute. L'autre, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. D'accord ? Et l'autre encore, il dit que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi dans la mer. C'est là où ça va faire ça, ne loutez pas. Vous voyez qu'il ne dit pas que si vous priez, la montagne va quitter. Ici, vous dites, là, on dit seulement, on ne prie pas. Donc, contre les montagnes, on ne prie pas, on donne les ordres. Contre l'ennemi, on ne prie pas contre eux, on donne les ordres. Mais à Dieu, on prie à Dieu. Vous me souviens, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, les motivations de la prière, donc, importent pour pouvoir savoir quel style de prière adopter. Les motivations, c'est-à-dire que le but pour lequel tu pars chez Dieu, avant de parler avec Dieu, tu veux demander quoi ? C'est la première chose qui doit être répondue. Quand tu sais, donc, ce qu'il faut demander, on veut maintenant savoir quelle méthode appliquer. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Et ce qu'il faut faire dans Philippe, chapitre 4, verset 7, la Bible de 6, verset 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître votre besoin. Donc, vous devez avoir un besoin pour le faire connaître. Tu me parles, imagine que tu parles dans le bureau du chef, tu es ici, tu viens, c'est la salle d'audience, quelqu'un est assis ici, le secrétaire, je vais voir le chef. C'est pour ça que le secrétaire demande pour quel motif. Même quand il arrive que vous devez remplir l'audience, il y a un débat, le motif pour lequel vous en avez fait. Quand vous écrivez, le secrétaire parle, voici le motif. Il est là, il est occupé. S'il vient voir le motif que mon enfant m'a giflé, et il dit que son problème, c'est quoi ? Si ton enfant a giflé à la maison, est-ce qu'il résout le problème de l'enfant qu'on a giflé ? Donc, quand tu es en avant, imagine que vous vous entrez, vous finissez d'entrer. Quand vous entrez, monsieur, vous vous asseyez. Et vous êtes devant le chef. Il dit que vous êtes là pour un besoin. Peut-être que votre fils est malade, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de l'argent. Vous venez, on s'appelle le voir pour qui il vous donne l'argent. Vous asseyez, il va dire que notre père qui est au ciel, que ton nom soit scientifié, que ton règne vienne. Ou bien, comme c'est un humain, vous lui dites que, mais, monsieur le directeur, depuis que vous avez nommé, vous travaillez bien ici sur la terre. Les gens travaillent très bien. Le service est devenu bien. Franchement, quand on est entré souvent ici, là, ce n'était pas comme ça. On accueille bien, mais le ventilateur, on a eu le ventilateur. La lumière donne bien, mais les toilettes, les toilettes s'entraient souvent ici. Après, il va dire merci beaucoup, franchement. Merci pour le constater. Bonne journée. Bonne journée. Tu sors, il y accompagne le monsieur. Pas vrai ? J'étais voir le directeur. Tu étais voir le directeur ou tu n'étais pas voir ? Est-ce que ton problème est résolu ? Très bien. Tu es allé là-bas, tu as dit des choses, sans dire le pourquoi tu es venu. C'est vrai qu'il faut avoir le pourquoi on doit venir pour y être. Donc, la motivation, ou bien le but, les motifs, les motifs, il croit que c'est les motifs qu'il faut utiliser. Les motifs de prière doivent être comprises dès le départ. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais quand toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et puis, il dit, pas, dans le moyen par lequel on fait connaître les besoins, c'est pas, 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 pas. Les prières. Les prières sont mises là-bas au pluriel. C'est ça le brûleur. Pas les prières, pas, pas la prière. Pas les prières. Et puis, il dit, les supplications. Puis, il conclut en disant, les actions de Dieu. Il dit, veillez-y. Donc, vous devez suivre ça dans la prière jusqu'à ce que vous avez demandé sa complice. Mais vous avez bien suivi. Donc, c'est bien qu'on finit de faire ces problèmes. C'est parti et on va. Si en réalité, les chrétiens pouvaient savoir qu'en réalité, on a un grand privilège de parler avec le Dieu désincarné qui contrôle tout l'univers. C'est quel privilège? Mais c'est la manière de l'approcher qui est le problème. Au comble de nos désespoirs, on ne parle même pas à entrer en contact avec notre père. Tu dis, père, 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 jamais de réponse. Il y a un problème. Lui, il dit, mes brebis m'entendent et me suivent. On se comprend? On va suivre ce monsieur-ci particulièrement. Vous avez suivi le contexte, là où il se trouve, ce qui se passe et il y a une conversation. Mais il a dit, il a dit que quand il a entendu ce discours, donc, ça veut dire que c'est un problème d'ordre humain. Jérusalem est détruit. Les gens sont là au comble de leur malheur. Il a entendu. Par exemple, tu peux demander le renseignement sur ta famille. Oui, tu sors du village. Comment va maman au village? Comment va papa? Il dit, comme tu vois la maman, elle ne mange même plus. Avant, maintenant, c'était le diabète, maintenant, elle ne chie pas, tout seulement. C'est grave. Donc, voilà une situation qu'elle entend. Ça, c'est la prescription du nourriture, alors, vrai, vrai, là, maintenant. J'espère que vous allez trouver, parce que vous allez finir ça. Bienvenue à Limbé. Bienvenue à Limbé. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, vous ne bavadez pas. Quand vous mangez, tout le reste, chacun bavadez. Vous mangez le gâteau, chacun bavade. Quand c'est la parole de Dieu, maintenant, quelqu'un, quelqu'un a fait comme ça deux fois. Amen. Amen. Donc, je prends le cas de ce monsieur-ci, parce qu'il s'est renseigné par rapport à une situation de leur famille, de leur pays. Pour nous, ça peut être une situation d'état de famille, n'importe quelle situation de la vie, que tu as ça dans ton oreille et ça te préoccupe. Donc, en fin de compte, la situation ici, c'est qu'il a une situation qu'il a préoccupée. Donc, une situation est sur la place qu'il a préoccupée. Maintenant, regarde encore verset 4. Lorsque j'entendais ces choses, dont les renseignements qui nous sont venus, j'ai massi, j'ai pleuré et j'ai fait plusieurs jours. Vous avez souligné plusieurs jours, non? Plusieurs jours, elle a dans le sens pour dire, sa situation a requis plusieurs jours pour s'asseoir ou travailler son âme. Quand on dit qu'il pleurait, il était frustré à l'intérieur, il pleurait, il dit qu'il s'asseoir, ça montre clairement que ça a touché son âme. Et s'il reste plus de jours, on a dit plus de jours pour ne pas dire deux jours, trois jours. Donc, selon la gravité, ça, tu peux faire un mois, parce que plus un mois, ce qu'on va dire, c'est plusieurs jours, parce que c'est que un, même mois. Et le mois, il y a le mois de 30, toujours de 29, de 31. Donc, ça peut être plusieurs jours qu'il fait un mois, d'accord? Et donc, la situation qui te préoccupe peut avoir d'effet sur toi, selon le nombre de degrés ou bien de forces que ça a eu impacté dans ton âme. Alors, on nous a dit plusieurs jours pour lui. Alors, pour toi, ça peut être combien de jours? Il dit qu'à cet assis, il ne s'est pas laissé au désespoir. Il ne s'est pas laissé emporter par le désespoir. Oui, par le renseignement. Oui. Et puis, on va toucher un autre type. Dans ce volet-ci, si vous le voulez bien, les personnes qui sont venues donner le renseignement. D'accord? Ces personnes qui sont venues donner le renseignement. Donc, il dit que lorsqu'il a entendu ces choses, il s'assit. Il pleurait. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Point! Dans la désolation. Ça suppose donc que son corps n'allait pas. Maintenant, la situation après le point 6 de ce chapitre de ce verset 4 montre qu'il a compris que ce genre de problème, ce n'est pas un problème d'ordre humain. Parce qu'en fin de compte, si on rentre des années avant, 70 ans avant, c'est Dieu qui a donné ce pays-ci aux Juifs. C'est lui qui a toujours envoyé le prophète là-bas. Parce qu'ils sont hors du pays, c'est un problème d'ordre spirituel. Donc, l'analyse est vite faite. S'il arrive qu'au-delà de tes analyses, de l'heure de tes frustrations, tu remarques très bien que ton problème n'est pas sous le contrôle de l'homme. Le deuxième volet de ce verset 4-là nous intéresse. Il dit, j'ai jeûné et j'ai parté voir Novelas. Je prie de voir Novelas. Non, 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 on n'est pas la bonne version. Nathalie, c'est quoi là-bas ? J'ai jeûné et j'ai visionné Novelas. Je prie de voir Novelas. Donc, ils viennent nous associer le jeûne à la... Le jeûne sans prière est inefficace. La prière sans jeûne est handicapée. Les deux doivent aller ensemble. Le jeûne sans prière est inefficace. Du moins, ça sera efficace dans ta chair que ça va détruire les grèces pour vous donner les bonnes formes que vous voulez. Mais ça n'aura aucun effet spirituel. Le jeûne... Parce qu'on est allé d'arranger l'itinéraire par rapport au vrai jeûne, un bon jeûne, pour pouvoir bien communiquer avec le Seigneur. Il dit, j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu de ces dons. Il ne construit pas un homme. Il ne construit pas un homme. C'est Dieu qui l'a de consulter. J'ai jeûné et j'ai prié. Donc, il a compris que la solution au problème qui détruit l'homme, qui fait pour que Dieu puisse venir sur la scène. Parce que c'est un problème qui est sur le plan physique. Mais c'est un problème causé par l'esprit. C'est dans l'esprit que se trouve la solution. Pour que le problème soit réparé physiquement, il faut qu'on aille dans le spirituel pour résoudre le problème. Alors, le mécanisme d'entrer dans le spirituel pour résoudre le problème, c'est... Un. Deux. Voilà les deux. Il n'y a pas de façon. Le mécanisme pour faire venir la volonté de Dieu sur la terre. Mais dans nos difficultés, dans nos problèmes, ce n'est pas le jeûne et la prière. Quand Jésus était sur la terre, les disciples, les gens, vous venez vous demander à ses disciples, « Mais, nos disciples jeunes, pourquoi tes disciples ne passent pas à manger ? » Il mange quand il suce le doigt comme ça. On le voit au chat, il casse la maille, il mange. Il leur a demandé que Jésus a dit que... Jésus parlait comme un Camorounais. Il dit, « Je vois, là, c'est moi, je vois. » Les amis de l'épaule, peuvent-ils gêner pendant que l'épaule est là ? Comme maintenant, s'il dit qu'ils gêneront, vous ne pouvez pas gêner. D'accord ? Il dit, « Mais, le jour vient où l'épaule leur sera ôté, alors ils pourront gêner. » Amen. Alors, ils pourront gêner. C'est ce que la Bible dit. Vous ne savez pas, non ? Qui c'est, qui connaît ? Alors, ils gêneront. Pas qu'ils pourront. Ils gêneront. Donc, s'il y a l'absence de l'épaule, on doit gêner. On doit gêner. « Merde, pourquoi n'avons-nous plus pas chasser ces gens des démons ? » Pour continuer à manger. Pour aller chasser des démons, continuer à manger. Il dit, « Ces gens-ci ne sautent que pas derrière. » « Et derrière. » Vous allez là, quand vous passez, quand vous passez, quand vous passez, quand vous passez à monter, pas gêner, vous allez là, vous mangez, quand vous passez les doigts. Chasser, alors on voit. Vous voyez ça ? Le jeûne et la prière. Encore, je dis ici, pour résoudre le problème d'ordre humain sur la terre, le mécanisme fonctionnel, régulé, et donné par les Saintes Écritures, c'est le jeûne et la prière. Pourquoi ? Le jeûne fracasse notre âme, brise les dimensions de la Grèce qui nous empêchent de quitter la chair pour l'esprit. Et la prière, donc, consiste à la communication dans ce moment-là. Pour parler à Dieu et soumettre la pétition. Bien suivi. Très bien, c'est ça dont je dis les questions. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il dit « j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux ». Donc, le chapitre de Dieu va nous montrer clairement que personne ne s'est même obligé de quitter la question. Maintenant, il faut qu'on aille maintenant pour entendre ce que... On a compris le jeûne, la prière. Il a dit que c'était plusieurs jours. On va, comme on aille dans la salle pour sa prière, on entend ce qu'il est temps de lui dire au Dieu des cieux dans sa prière. C'est à l'issue de la solution qu'il nous a racontée. Parce que s'il ne nous avait pas raconté, personne ne saurait ce qu'il a dit. Donc, il est rentré dans sa chambre, il a prié Dieu parce qu'il avait un problème. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Limbe. Bonsoir. Maintenant, et donc, verset 5. Et j'ai dit deux points. Donc, ce qu'on va dire là maintenant, c'est ce qu'il a dit dans la prière. Ô éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Bon, je crois que c'est mieux qu'on lise toute la prière. D'accord ? Et on revient encore pour commencer à voir des choses qu'il a déjà fait. D'accord ? Maintenant, verset 6. Que ton oreille soit attentif et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Il vient de nous donner encore quelque chose dans sa prière. Il vient de nous dire qu'il n'a pas prié une fois. Il priait quoi ? Jouer. Donc, pendant les jours, il était dans la désolation. Il était dans la prière et le jeûne. Vous avez vu ça ? Jour et nuit pour tes serviteurs. Les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc, on va comprendre le contenu de sa prière. Tout à l'heure, on va voir, non ? Une nation peut mettre un grand, un grand, deux, grand, trois, grand, quatre. Les différents thèmes qu'il a abordés dans sa prière. Nous t'avons offensé. Nous sommes versé cette lame. Non, non. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu aies prescrivies à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Ça venait de s'accomplir. Ils venaient de s'accomplir parce qu'ils ont péché. On les a dispersés. Il dit, mais si vous revenez à Moïse, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, dès là, je vous rassemblerai et je vous amènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Point. Et puis il dit, j'étais alors échançon du roi. C'est quand même bizarre d'écrire la Bible. Depuis le départ qu'il a échançon, c'est à la fin qu'on comprend qu'il était échançon du roi. Donc voilà au chapitre 1 qui nous a été dit. D'accord? Très bien. Donne moi, prends ça. C'est de me mentir. Donc vous remarquez que là, il montre clairement ce qu'il a dit que j'étais échançon du roi. J'en sais comment va. J'étais échançon du roi. Il y avait des difficultés. Les gens sont venus. J'ai l'air pour la question. Ils m'ont dit. Et puis voici ma stratégie. Voici ce que j'ai fait. Alors, quels sont les grands thèmes, les grands moments, les temps forts qu'on peut lire et faire ressortir dans la prière de Néhémie, l'intercesseur. Donc si vous avez un type, quand vous cherchez le ministère d'intercession dans les Saintes Écritures, voici un être qui était positionné dans les Écritures comme un intercesseur. Il y a Moïse, il y en a plusieurs. Tous les professeurs, les intercesseurs. Voilà, au moment donné, on va parler des intercesseurs. Tous les problèmes. Et on va voir encore que les chrétiens, tous sont appelés à l'intercession. S'il y a un ministère, même si vous ne connaissez pas votre ministère, entrez là-bas tranquillement, Tchungolou, on vous attend là-bas. Vous comprenez? C'est là-bas qu'on prend les cours et autres là-bas. Alors, on va voir les différentes articulations de sa prière. On recommande donc maintenant. On va voir plus haut. Là où il a commencé, d'accord? Très bien. C'était au verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, c'est quand même terrible maintenant. Ça, c'est au verset 4, non? Je gênais et je faisais plusieurs jours, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, voilà, c'est là où la prière commence. Ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Rappel d'alliance. Il vient de me rappeler à Dieu. Son alliance. Est-ce qu'ici c'est le rappel? Regardez bien. Il vient de présenter qui est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est? Qui est Dieu? Il vous le dit? Il a fait quoi? Il fait miséricorde. Vraiment, j'ai là, vous n'êtes pas inspiré. Comment vous avez mangé? Il vient de présenter comment il est redoutable et fidèle. Prenez. Donc, c'est le phrase qu'il va lire, mais encore je ne lis plus. Alors, l'une le verset 5 encore, mon frère. Je veux que vous... C'est pour ça que je veux que... C'est ce que je voulais faire là. Je veux que je voulais vous donner de façon méthodologique pour que quand vous avez la Bible devant vous, quand vous lisez, vous essayez d'analyser ce qu'on a dit. Il dit, « Oh, éternel, Dieu est grand et redoutable. » Stopons là-bas. Il en a fait quoi ici? Il est en train d'adorer. D'adorer Dieu en l'élévant. Vous savez ça? Très bien. Dieu grand et redoutable. Il vient de faire ce que Jésus a dit dans Matthieu Pélicien. Quand vous priez, dites, « Notre Père qui est que ton nom soit sanctifié. » Donc, élevez d'abord Dieu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, la première chose qui ressort ici, c'est la grandeur de Dieu qu'il a de mettre en face. Il a de présenter, il a de reconnaître la souveraineté. La grandeur du Seigneur. Parce que je suis très souvent, nous allons dans la prière, nous pensons que... Je sens du palais, qu'on passe ce soir. Quand on parle de la prière, on croit que non. Comme Dieu est Dieu et qu'on nous connaît, on peut se lui s'adresser à lui n'importe comment. Vous comprenez? On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Vous devez considérer, nous devons considérer qui il est d'abord. Nous devons le reconnaître en tant que... C'est pour ça que vous allez voir plusieurs fois, quand on va arriver, on va voir dans ces différentes étapes-ci, dans presque toutes les prières. Où est-ce là? Regardez quand Jésus lui-même, il est devant Lazare. Il dit, « Père Saint, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Il élève le Père. D'accord? Continuons la rectitude. « Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. » Donc, on parle ici de la fidélité de Dieu dans ses voies. Le Dieu qui est grand, qui est redoutable, qui garde son alliance à toujours. D'accord? Ça, c'est un. Donc, on peut noter, premier point. Élevez Dieu. Oui? À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Très bien. Ça veut dire que Dieu est vigilant sur toute la terre. Il dit qu'il est fidèle avec ceux qui, un, l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, quand tu observes les commandements de Dieu et que tu l'aimes, il dit que l'alliance, ça veut dire qu'il y a un contrat entre Dieu et ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Ça veut dire que Dieu va veiller pour que le contrat de son côté soit respecté. De votre côté, ce que vous avez à faire, c'est de l'aimer et de garder son commandement. Point. Quand vous l'aimez et que vous gardez ses commandements, il s'arrange à être fidèle à l'alliance. C'est le Dieu fidèle à l'alliance. D'accord? Très bien. On y va? Verset 6. Oui? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Oui. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. On l'appelle ça quoi? Il entre dans la supplie. Supplication. Supplication pour attirer l'attention de Dieu. D'accord? Allons-y. Jour et nuit, et pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Donc, on l'appelle très bien qu'il ne prie pas pour lui seul maintenant. Il a amené avec les gens. Il peut sortir les gens l'insultes, il peut sortir les Israéliens l'insultes. Mais il a de prier pour beaucoup de personnes. Jour et nuit. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Oui. Nos pères, nos péchés ont tout droit. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Très bien. Donc, on revient chaque fois sur la phase. Première phase, il reconnaît la souveraineté de Dieu. Deuxième phase, il supplie Dieu de pardonner les iniquités. Donc, c'est reconnaissance de la grandeur de Dieu. Que c'est lui qui a tout et qui peut faire n'importe quoi. Puis, on passe deuxième étape. On présente le péché. Parce que le péché est toujours ce qui va nous séparer de Dieu. Il n'y a pas deux choses qui nous séparent de Dieu. Le péché. Et le péché découle normalement de l'incrédulité. Vous voyez cela? C'est-à-dire que si on est dans le péché, on est séparé. Parce que le péché nous sépare. Dans Ésaïe, chapitre des incarnés, il dit non, la main de l'éternel n'est pas pour sauver. Mais c'est du pour entendre. Mais ce sont nous, le péché qui nous met une séparation. Donc, le péché creche le fossé entre nous et Dieu. Et par conséquent, pour venir à lui. Quand tu entends, la repentance consiste à venir confesser ce qu'on a fait et admettre notre culpabilité. Quand on fait cela, il efface cela. Il met cela dans la main de l'oubli. La relation est rétablie comme si jamais rien ne s'était passé. Quel Dieu miséricordieux nous avons? La deuxième étape, c'est pas rappeler la fidélité de Dieu. Il a dit ça. On arrive, on arrive. Oui, oui, dans le premier. Puisqu'il a dit ça là-bas dedans. Il dit toi qui gardes ton âne à toujours pour ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Très bien, d'accord? Très bien. Mais je veux que vous voyez l'impact. Vous pouvez donc commencer par, on voit ici, après avoir élevé Dieu, deuxième, on peut dire deuxième, confession du péché. Ça veut dire quand tu dis? Ça veut dire qu'il y a un con, con, con. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. S'il y a un muraille, je vais au-devant de vous humblement pour vous demander pardon. Ça calme d'abord la pression. Vous voyez ça? Ça calme d'abord la pression. Il dit même si vous avez, je ne sais pas, il parle sur le plan humain. Vous avez un problème avec votre chef. Le chef, il y a l'antagonisme. Quand il fait un con, 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 juste à ce sujet dans sa présence, il faut reconnaître ça, son chef. Chef, avec tout le, on dit, excellence, vie étonnement, c'est le président. Si c'est le chef, il dit chef, avec tout le respect que je vous dois. Pas vrai? Oui, quand vous dites chef, avec tout le respect que je vous dois, vous l'élevez et vous reconnaissez. Son chef, ton chef, ton chef, ton chef, ton chef. Je vais humblement ce jour, devant de vous reconnaître mes torts. Quand tu fais ça, même s'il était gonflé n'importe comment, ça commence à dégonfler. Parce que si tu commences maintenant pour dire que, chef, je vais te dire vraiment qui je suis. Quand je suis né, mon père était d'abord chef un de ce jour. Même moi, j'ai fréquenté ici, j'ai le diplôme. Le poste que tu occupes là, il pourrait occuper ça trois fois que toi. Il dit, ah bon, tu veux encore venir à la confrontation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, première chose pour que, il y ait n'importe quoi. Regarde, tu as n'importe, même si quelqu'un est violent, n'importe comment, tu as le progrès avec lui. Il vient, il est où? Il est où? Il dit, frère, 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 pardonne-moi, pardonne-moi. Quand tu dis pardonne-moi, ça commence à baisser. Tu dis pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Même si tu es un parent, quand un enfant fait que tu dis pardonne-moi. C'est pour ça que ceux-ci connaissent comme ma faiblesse. Un temps, je vais au délai, il faut quand même d'abord. Parce qu'il sent, on s'est dit que celui-ci, il était trop fort pour cela. Quand il fait que je lui ai dit qu'il a fait plus, il a fait plus, après il prend la chicote. Va chercher la chicote, il n'est pas chez la chicote, viens, couche-toi ici. Il dit, papa, pardonne-moi au nom du Seigneur Jésus. Il dit, non, je te fouette au nom du Seigneur, je te fouette au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il sait très bien que le pardon enlève tout cela. Mais quand tu prends la chicote, toi, tu comprends vraiment comment, en voulant fouetter le Saint-Dépice te dit, chaque fois que tu pardonnes, tu te fermes. Après, tu vas regarder la chicote, c'est la dernière fois que tu as compris, non ? Tu comprenais ? Le pardon ôte beaucoup de péchés. Ôte l'obstacle, ôte l'obstacle. Le problème israélien-palestinien que vous voyez là, la solution viendra au niveau du pardon. C'est le pardon seulement, parce que le pardon implique l'amour. Tu entends un jour comme ça, on reste comme ça, hier au calme. Un palestinien prend le caillou comme ça, le soldat exalé n'est pas assez, là comme ça, comme ça, cogne sa tête. Il répond par le feu, il fait boum, la guerre commande. On commence à en sortir les chats, on dépend des millions, à cause du caillou qu'il a lancé. On a tué une personne, quand tu dis, ok, ok, il a tué une fois, il ne faut pas tuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a lancé le caillou. Si elle se tourne comme ça, pourquoi tu as lancé le caillou ? Il dit, pardonne-moi. Il dit, je ne demande pas pardon, mes créants, je ne demande pas pardon. Les gens commencent à mourir comme ça, à cause de ça. Depuis des générations. Vous comprenez, frère. Regardez le processus, lorsque Isaac a donné des bénéfices à ses deux fils, et que l'autre a dit, Isaïe a dit que quand mon père va fermer les yeux, je vais traiter le gars-ci. Regardez comment Jacob a fui allé à Paran, il a allé conduire pendant plus de 20 ans. Il a su que son frère a de la haine contre lui. Un jour, un jour, il devait résoudre ce problème. Et son frère, de l'autre côté, malgré sa richesse, a dit qu'il y a une seule chose qui me manque sur la terre. Je vais traiter Jacob. Jacob a vu que le jour-là, je ne peux plus vraiment fuir, il va me laisser. Parce que si il dort quelque part, je suis en danger. Donc mieux, je ne vais pas le confronter. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a conseillé à mettre les gens là-bas devant. Il met d'autres personnes là-bas. Il met, il dit qu'arriver là-bas, parce que s'il entend qu'on a tué le premier groupe, il nionglo, il passe dans le sous-songo. Il dit d'aller donner le bœuf, il prend le camélo. Qu'est-ce que les choses ? La Bible est qu'aveugle, le présent aveugle. Il te donne le présent. Si tu prends déjà ça, le dégressif, il comprend que le type, ça a pris mon présent. C'est qu'il va me pardonner. Est-ce que c'était le problème d'Isaïe ? Il dit que je suis riche. Mettez-vous ici, on fonce vers lui. Amen. Après, jusqu'en présent, là, il a vu, on va venir sur ça, sur son camp. Il a vu que le problème là, c'est un problème spirituel. Il a passé la nuit quelque part, il a laissé tout son camp. Il a combattu, l'ange est venu, il a combattu ensemble. Dieu révèle dans les saintes écrits que son problème était le problème des femmes. Il a frappé son âge. Le gars commence à marcher, mon nom, comme ça. Amen. Alors, la grandeur des dieux, deuxième chose, la confession du péché. Parce que je dis que s'il y a n'importe quel problème, parce qu'ici, le cas de Néhémie, c'est que le problème entre Israël et Dieu depuis 110 ans, c'est le péché. Donc, il faut que ce problème du péché soit ôté. On dit donc qu'on est en train d'intercéder. D'accord ? Alors, Néhémie, Esdras, Zorobabel et les autres là-bas, Daniel, sont des gens qui ont intercéder pour le retour d'Israël. Quand Dieu veut rétablir quelque chose sur la terre à cause du fait qu'on s'est éloigné de lui, il y a toujours le ministère de répentance et d'intercession qui vient sur la scène. C'est ça qui vient arrêter le collège de Dieu. Et quand ce ministère se met en place, Dieu va toujours répondre, toujours répondre. Il le fera toujours. Parce que l'intercession a pour but d'introduire le peuple devant Dieu pour le nettoyage de leurs pécheurs et de leurs iniquités. Et quand il nettoie, il n'y a plus d'obstacles pour que Dieu puisse agir avec son peuple. D'accord ? Alors, il dit, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance à jamais, à toujours et qui es fidèle dans tes alliances pour ceux qui t'aiment et ceux qui gardent tes commandements. Oh, que tes yeux soient vigilants sur nous et que tes yeux soient attentifs. Et puis, il dit maintenant que pour l'intercession, pour le péché qui confesse concernant lui, sa famille, son peuple, Israël, tout cela. Donc, il confesse le péché. Un, grandeur de Dieu. Deux, confession de péché. D'accord ? C'est bien compris ? On continue. Verset 7. Nous t'avons offensé. Très bien. Stop. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est nous qui sommes le coupable. Donc, le problème n'est jamais du côté de Dieu. C'est nous qui sommes coupables. Oui. Là, on est toujours dans le sillage des confessions de péché. Oui. Allons-y. Et nous n'avons point observé tes commandements. On reconnaît ce toi-là. Pas vrai ? Les lois et les ordonnances que tu as prescrits vis-à-vis, que tu as prescrits vis-à-moïse, que tu as prescrits vis-à-moïse. C'est-à-dire qu'on se va à l'état comment, mon frère ? Après, on va manger. Attends, attends, attends. Il y a ici le plantain. Suis bien ça. Quand tu as su, tu vas avoir la salive. Il y a le riz villageois. Il y a le pommes fruits. Il y a le myondo bien enroulé. Quand on enrôle le myondo, c'est très bien. Le plantain, c'est pas comme la plantée de la Côte d'Ivoire. C'est bien droit ici, comme ça. Un bon plantain. Et ici, on ne sait pas ce que c'est ça. Ça, c'est le ragoût des porcs. Oh, c'est pas pourquoi le démon était entre dedans ici. Il y a le légume sauté. Il y a le... Ça, c'est quoi ici ? Ça, c'est le poisson. Ça, c'est le thon ici, je sais quoi. Il y a le poulet là-bas. Donc, c'est bon. Que Maurice, fais quoi ? Que tu prescrivis à Maurice. Oui, ton serviteur. Oui, mon frère, que ce soit tes bénis. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. De prononcer. Stop. Donc, on a une autre phrase. Il a déjà confessé qu'ils ont péché. Il a reconnu qu'on a transgressé la loi. Puis maintenant, il touche une étape. Et c'est là, voici l'une des étapes de la prière où le gens oublient. Il dit, souviens-toi de la parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Qu'est-ce qu'il veut dire, par exemple ? Ici, on se retrouve dans l'étape de retrouver la promesse de la restauration dans les saintes écritures. Il dit, souviens-toi. Donc, il amène à la mémoire de Dieu sa promesse. Parce qu'à une situation correspondante, se trouve une promesse dans les saintes écritures correspondantes. Je prends un exemple simple. Je suis une femme qui n'enfante pas. Et je me rends compte que peut-être, par mes égarements de la jeunesse, peut-être que j'ai avorté et j'ai eu des problèmes, finalement, dans le trône. Et que je me suis... Ça, c'est dans la jeunesse. Je me suis rendu compte que je suis maintenant chrétien. Je vois que ma vie passée, j'étais dans le péché et que je ne devrais pas faire cela. Parce que chacun de nous, on nous a grandi dans la boue. Donc, un, on a péché dans la vie passée. Maintenant, on est conscient du fait qu'on a péché. Mais maintenant, on vient devant Dieu. Après la grandeur, après avoir confessé le péché avec le Seigneur, j'ai avorté les enfants et je faisais ça, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que c'était mauvais. D'accord? On a confessé le péché. Bon, maintenant, je vais maintenant demander l'enfant à Dieu. Sur quelle base, je m'écroche. Je me trouve donc maintenant. Donc, il faut qu'il cherche le passage biblique qui me donne le droit de demander l'enfant. Y a-t-il un endroit, une promesse concernant des gens qui n'ont pas d'enfant dans les saintes écritures? Je cherche pour voir s'il y a un endroit. Vous comprenez cela? Très bien. Il n'y aura pas au milieu de toi une femme qui avorde. Il y a ça, n'est-ce pas? Il a dit qu'il y a des promesses maintenant que ce sont les bénédictions, les fruits des entrailles sont une bénédiction. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton prophète que les fruits des entrailles sont une bénédiction. Pardonne-moi cette bénédiction. Vous savez que je me suis appuyé sur une promesse qu'il a donnée. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, ici, il dit que souviens-toi de la parole que tu as prononcée. Il a dit qu'il montre à Dieu qu'il y a une promesse concernant ce style de péché. Et à chaque péché correspondant, à chaque glissement dans le monde concernant le péché, se trouve une correspondance de restauration dans les saints et cultures. Il y en a toujours. Toujours. Ça, vous comprenez? Très bien. On y va? On va me donner la parole. La parole qu'il avait prononcée, oui. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Très bien. Donc, vous lisez ça dans le livre du Deutéronement, chapitre 32. Vous lisez depuis jusqu'à la fin. Dieu va lui dire même à Moïse. Il dit, enceinte, c'est quand il s'est allé aux enfants d'Israël. Parce que quand tu ne seras plus là, ils vont pécher contre moi. Et quand ils vont pécher contre moi, voici ce qui va leur arriver. Et quand vous lisez ça exactement, ils vont descendre sur la montagne. Leur après-midi, ils vont chanter ça par cœur. Ils chanter ça à leurs enfants et leurs enfants. Ils disent que nous allons entrer dans un pays étranger. Et puis, nos cœurs vont grandir. On va quitter Dieu. Il faut servir les môles. Et Dieu va nous amener à Babylone. Ils vont nous amener à l'étranger. Ils chanter eux ça. Et ils vont finir par grandir. Lorsqu'ils vont s'enorgueillir. Ils vont dire, les prophètes c'est qui ? Ils vont servir les môles. On va les amener à l'étranger. Mais c'est dans cette déterronome qu'il donne la promesse. Il dit que lorsqu'ils seront n'importe où, s'ils se souviennent. Et Salomon va encore venir, dit ça quand il va construire le temple. Il dit qu'ils se sont emmenés à la captivité quelque part. Et c'est dès là-bas. Ils se souviennent, ils reviennent à eux-mêmes. Il dit qu'ils se tournent du côté de Jérusalem. Il y a un vogue. Dieu des cieux. l'exauce. Donc il y a une promesse de retour. S'il n'y avait pas ces promesses, c'est que la personne ne viendrait à Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que derrière un péché se trouve une solution. Et le plus grave des problèmes, c'est que tu te rends compte que tu as péché alors qu'il y avait la solution avant. Parce que tu pèches maintenant, la Bible est écrite depuis. Tu vois. Si tu ouvres le contexte, tu vois qu'en réalité, la solution précède même tes péchés. Quand Christ résolvait le problème du péché sur la croix, est-ce que tu étais à Né ? Donc quand tu serais, vous avez dit, Seigneur, il ne peut pas vous pécher. Ouais. Il ne peut pas descendre de la ciel pour aller mourir pour toi. Il était d'amour pour toi avant que tu sois conscient. Donc, le problème, nos problèmes ont déjà des solutions. C'est quand nous constatons que nous avons des problèmes, il faut maintenant chercher plutôt la solution qui avait été avant. Vous comprenez ? Très bien. Alors il dit, Souviens-toi de la parole que tu avais prononcée par ton serviteur Moïse, que lorsque vous pécherez contre moi, oui. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez les commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez excédé à l'inscrité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. Vous pouvez faire résider mon nom. Donc, vous remarquez donc, malgré que le problème soit de d'ordre physique, c'est-à-dire que sur le plan physique, on voit que c'est l'habitation d'un pays, ce sont des maisons détruites, c'est des barrières détruites, c'est un problème qui est contrôlé par le spirituel. Donc, même les problèmes que nous constatons et que nous considérons être comme des problèmes ordinaires, se trouvent trouvés du côté spirituel. Parce que ce sont des gens qui vivent dans leur pays, détruisent leurs barrières, cassent leurs maisons, mettent le feu, amenez-moi ces gens, on les ramène en captivité. On voit que c'est un conflit. Sur le plan humain, on va chercher les méthodes de résolution du conflit, les méthodes de défense pour déployer, mais le problème est spirituel. Donc, les problèmes que vous voyez là, en 90, bon, s'il y a 100 problèmes, 101% des cas, vous avez le problème, est causé par l'esprit. Parce que rien n'arrive sur la terre sans que le Seigneur ne l'évolue. Donc, c'est sa volonté. C'est-à-dire que n'importe quel problème sur la terre se règle en haut. N'importe quel. Donc, je peux dire maintenant, avec la Bible, avec les Saintes Écritures, que tous les problèmes se trouvent en haut. En réalité, l'homme n'a pas de problème sur la terre. Ce sont des problèmes d'ordre spirituel. S'il a le problème. Ok, donc, Néhémie a compris, donc, il faut résoudre ses problèmes d'ordre spirituel. Il vient de citer Dieu. Tu avais dit que même si on exige, n'importe où, si on revient à toi en observant ta commandement, même si on est n'importe où, tu vas faire venir. Or, maintenant, la façon de Dieu de faire venir, il ne fait pas comme ça. Les gens disparaissent. Il vient là-bas. La maison se construit. Les villes sont transformées. Non, 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 non. Il utilise encore les mêmes moyens humains. C'est-à-dire que les moyens humains qu'il avait utilisés pour les faire châtier. Ces mêmes moyens humains, il le fait dans le sens reverse. Il dit qu'on a dit que va chez vous. On vous donne les chevaux. Allez construire. Prends ce que c'est pour faire. La personne qui est en effet de faire, ça va dire que non. Comme par exemple le cas de Cyrus sous le livre des races qui va sortir un décret que moi, Cyrus, le Dieu déçu, maintenant que tout le monde est enlevé ou que les joueurs ne peuvent que rentrer chez vous pour faire. Il croit que c'est lui qui fait. Mais la puissance de ces décisions sont au cœur d'une discussion céleste dont il n'a pas accès. Comprenez? Quand Pilate est devant Jésus, il a dit que je ne crois pas que je peux dire. Je dis pas là. Moi aussi, tonton Pilate. Il ne te répond pas. Tu ne sais pas que je peux signer le décret. On te tue. Jésus restait tranquille. Il dit que Jésus était un Camerounais. Il a dit tu ne peux rien. Si je te dis là, là où tu es pour voir ça, tu ne peux pas croire. Mon roi, moi, je ne le disais pas d'ici en bas. Il a dit il a manqué. Le gars, c'est le comment? Il dit que je te dis que ce que tu vas décider là, ça ne dépend pas de toi. Le gars, c'est fou. Quand vous regardez ça sur le plan humain, ça n'a pas de sens. C'est lui qui prend le bic. L'homme a le pouvoir de choix, mais la puissance pour guider la volonté vient du Seigneur. Tu prends le bic. Tu peux prendre le bic. Tu veux écrire, va. Tu écris, viens. Il dit que l'homme forme ses projets. C'est à l'homme de faire ses projets. Les projets que forme le cœur viennent de l'homme. Écoutez bien, les projets que forme le cœur nous sommes à l'huile des proverbes. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Tu as fini de former, dis oui, dis à ton voisin oui. Dis à ton voisin oui. Faut que tes projets très bien. Dis que je vais m'enrichir. Je vais construire une maison, acheter une voiture, me marier, avoir mes enfants. Dis très bien. La suite du WC dit mais la réponse qui vient de la bouche, la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Donc tu dis c'est dans ton cœur et il dit autre chose dans ta bouche. Vous comprenez ça? Alors, ça veut dire que l'homme a le pouvoir de choix mais le Saint-Esprit choisit comme il veut. Vous imaginez Jacob, il est là, il est aveugle. Ses deux enfants sont comme ça sur le pied de son fils. Ils sont venus, il est comme ça, il se lève sur le lit. Il a presque 147 ans, il est prêt de fermer les yeux pour laisser coucher avec ses pères. Il se lève, on le lève, il met ses mains sur le bâton. Il ne les voit pas. Il dit, quels sont ceux-ci mon fils? Ils sont les deux enfants que le Seigneur m'a donnés dans ce pays-ci. Il dit, qui sont-ils? Amène-les vers moi afin que je les embrasse, que je les bénisse. Il fait comme ça, regarde, Jacob veut bénir. Il fait comme ça, le Saint-Esprit croise les doigts. Il fait comme ça. Il est assis face à face de lui. Donc, comme vous êtes assis là, ici il se trouve Manassé, là-bas il se trouve Ephraïm. Au lieu d'avoir un autre humain normal, il ira comme ça là, mettre la main sur la tête, il met la main sur la tête. Il fait comme ça là. Il fait comme ça. Il n'y parlait de voir. Il met comme ça, la main se croise. Il fait comme ça, il met la main droite sur la tête du petit qui se trouve à droite. Il met la main gauche sur la tête du grand qui se trouve là-bas. La Bible déclare, Joseph vit avec déplaisir que son père ferait ainsi. Il dit, non c'est sûr que ça parce qu'il est aveugle. Il dit, non pas ainsi. Il dit, non, 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 laisse mon fils, je sais. Car lui aussi. Donc, je ne vois pas, mais je sais pourquoi la bénédiction du plus grand, s'il ne faisait pas ça à la Genèse, le Seigneur ne quitterait pas dans son alliant pour venir chez les chrétiens. Non, c'est les païens. Parce que la personne qui a la prééminente dans le choix de Dieu, c'est Israël. Il fallait que par la croix, il chute pour que les plus petits puissent recevoir la bénédiction. Vous voyez? Mais Joseph dit, c'est quoi ça? Comment les dieux des juifs vont aller chez les haïens? Et donc, il dit, laisse comme ça, c'est le plan des dieux. Regarde. Parce qu'il fait comme ça, ce chrétien va continuer sa lignée sans jamais avoir la relation avec celui-ci. Mais il fait comme ça qu'ils vont se croiser à la croix. Et la Bible déclare dans l'Ephésiens, chapitre 1, il dit que il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient proches. Des deux passent à croix, il n'en a fait qu'un pour briser le mur des séparations, l'inimitié. Ce que Jacob avait fait. Donc, vous remarquez donc, si on ne connaissait pas le plan des dieux dans la ligne d'histoire que c'est spirituel, vous allez croire que ce sont les choses seulement comme ça. Alors, si on suit les choses des dieux, comprenez que les choses se résorrent, toutes les choses se résorrent spirituellement. Si vous avez n'importe quel problème, pensez d'ailleurs que c'est contrôlé spirituellement. N'importe quel problème. Je dis bien, n'importe quel problème. Allez dans l'esprit. C'est-à-dire que si vous montez dans l'esprit et cherchez quel est le problème qui me dérange sur la terre, cherchez jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a pas de problème là-bas. On est descendu en l'année et on dit, ok, donc ça ne se trouve pas là-bas. Nous nous résorons ici. Maintenant, je vais vous donner quelques petits détails dans le sens que tu peux comprenez. Vous connaissez l'histoire de Naaman ? Oui. C'est Naaman qui ? Le général. Le général Naaman. Il était quoi ? L'épreuve. Il avait quoi comme situation, comme problème ? L'épreuve. 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 Vous voyez qu'elle était une servante. Malgré qu'elle était à l'esclavage, le Saint-Esprit était là pour la diriger. Un jour, quand il lave la voiture, quand les gens ou le général portent les galops, ils portent le truc là-bas, ils portent les gants. Mais quand il enlève les vrais gants, on voit qu'à la maison. Parce que les personnes qu'il connaît, c'est à la maison. On dit, le général, elle est un général épreuve. Elle est allée voir la maman de la maison. Il dit, si mon seigneur était de l'autre côté du fleuve, d'abord, cher Judin, le prophète fait un mot « Choup, choup, c'est terminé. » Vous voyez comment il est dans la direction? Dans une femme, une petite jeune servante, celui qui a donné la résolution du deuxième personnalité du pays. Pensez-y. Ça veut dire que Dieu a voulu dans sa préscience bénir Naman, c'est pour ça qu'il a organisé l'esclavage, pour que les gens vont là-bas. Donc, le premier est d'ordre spirituel. Vous comprenez ce qu'il se dit? C'est bien. Alors, vous allez remarquer que vous lisez un Samuel, un roi chapitre 22, vous allez voir l'histoire des ramottes en Galate avec Acap et Josaphat. Vous avez lu cela? Il y a la visite officielle du président de la République d'Israël qui vient chez le président de la République de Jérusalem, d'abord à Juda. Il y a ici le président d'Israël qui s'appelle Acap, il y a ici le président de Juda qui s'appelle Josaphat. Il s'asseille là-bas sur le trône. Il dit « Ah, nous avons un territoire bacassé, ça nous appartient ensemble. Est-ce qu'on peut faire une coalition? » Je ne suis pas en termes de notre monde parce que vous comprenez. On a enfin une telle coalition. Il faut que les États-Unis sortent comme ça pour prendre l'Ukraine qui est là-bas. Vous pensez que ce n'est qu'un enjeu international? Les spécialistes de l'économie sont sur le plan international. On dit que selon la stratégie des guerres, si la France est ici, il a quatre armes nucléaires, l'autre, ils font des calculs comme ça, les anges sont là, ils sont là. C'est une guerre spirituelle. Dans la Bible, ils ont fait ça. Allons à Ramot en Galate, ça nous appartient, on a le plein droit, allons prendre. Ils avaient raison. Donc c'était raison. Il y a un prophète, le droit dit qu'on ne peut pas aller à la guerre comme ça, les guerres sont dangereux. Il n'y a pas de prophète. Il dit, on a dit que c'est pour nous, alors on va gagner. Le type a dit qu'il a fait, c'est un suspect. Comment dans un truc comme ça, il y a un animé à Saint-Pau, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit une voix dissonante. Il dit, on a une conférence, il y a un monsieur là, il s'appelle Michel, fils de Jim là. Et puis il dit deux points, celui-là, j'ai le ré. Il dit qu'il le ré. Il dit, pourquoi le roi, pourquoi le roi ne va pas pas se laisser ? Il dit que quand il prend une autre décision, ça passe toujours seul. Donc quand il s'il prophétise là, tu vas voir que ce serait le contraire. Tout ceci dit qu'il va aller gagner, lui il va dire que c'est le contraire. Il dit que le roi, faisons-le venir encore. Ouais, les 400 personnes sont en train de parler, pourquoi entendre encore un minum type comme ça là. C'est l'autre part, il va aller manger l'argent de l'enveloppe du roi. Il dit ce qu'il veut entendre, monte en galade, il prophétise, on te tue là-bas, est-ce qu'il sera là ? Il va aller manger, l'autre roi vient, il prend encore, il dit la même chose. On a appelé le fils de Jim là, l'autre arrive là-bas, il dit, gars, prends 200 euros, il dit c'est quoi ? Il dit que le roi est venu, il y a une vision, on a partagé l'argent au pasteur, tu ne sais pas ? On a distribué les enveloppes pastorales. Prends ta part, il ne prend pas l'enveloppe. Dis-moi d'abord ce qu'il se cache dans l'enveloppe là, l'enveloppe. Il dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que gars, c'est notre gameplay, le roi c'est à l'argent, il mange avec les femmes, donc il faut qu'on utilise les stratégies pour prendre notre argent. Quand on va arriver là-bas, dis ta part, comme on a dit. Ton terrain là, qu'on discutait là-bas, on va même te donner ça gratuitement, on va te construire la maison. Bon, je prends ça avec de la façon hume, beaucoup comprennent dans les tentatives de corruption de s'inviter de Dieu. Puis il dit d'abord, je ne dirai que ce que Dieu m'a demandé, il dit. Il dit en tout cas, si je veux vivre la pauvreté, c'est ton problème. Il s'arrivait là-bas. À quatre tables, le pied prattait. Miché, il dit oui, le roi vu étonnement, devrais-je oui ou non monter en Galate ? Il faisait tourner la tête de l'autre côté. Il entend Miché, il dit que monte. Il voit la semaine, c'est quoi ? Miché, il dit oui. Depuis quand tu parles comme ceci ? Lui-même, il a senti que c'est faux ce que Miché a dit. Jusqu'à ce que tu dis, c'est que ceci dit, il dit non, 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 c'est suspect. Il dit que dis-moi ce que Dieu. Et le cas, tu es un roi, il dit que dis-moi ce que l'Éternet a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, il dit ce qu'il est contre, tu commences à l'accuser de celui qui a dit que c'est quoi ? Le problème d'ordre spirituel. Donc au sujet de Rambo en Galate qui est physique, de monter ou de ne pas monter, ça se trouve en haut. C'est le point là. Ça se trouve en haut. Tu peux avoir raison sur une chose. Tu peux engager, tu entres à l'intérêt, tu perds parce que ce n'est pas le moment que Dieu a résolu. Après, il dit, ok, comme tu veux savoir le plan de Dieu, j'ai vu toute histoire. Il dit j'ai vu. Il ne peut pas dire je verrai. J'ai vu. Donc ça veut dire que l'histoire qui part attaquer là-bas, c'est déjà déroulé. Donc on est sur la terre en effet comme ça que je vais faire, je vais faire ce que ton représentant, comme tu es ici comme ça en verbe noir, il y a toi là-bas en haut. Ce sont tes jiffles là-bas, toi, tu as vu gonfle. Quand on a vu ça là-bas, il faut qu'on arrête l'ajout, qu'on résousse parce que ça se résout là-bas. Si ça ne va pas, tu vas passer que quelqu'un te vienne toi alors qu'on a vu ça là-bas. Vous comprenez? Regarde, quelqu'un dit que les problèmes sont en haut. Les solutions sont en haut. Il faut monter. C'est pour ça que pour l'apôtre dit d'Aéphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, suivez très bien. Mais contre les dominations sur la terre. Amen. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Mettez-vous tous à genoux. Tout le monde à genoux. C'est bien, mettez-vous quand même tous à genoux. Donc, je prends la Bible chaque jour, ne lisez pas. Dites Seigneur, je vais lire ma Bible et comprendre. Je n'ai pas pu blaguer. Je viens de mentir sur ta Bible. Pardonne-moi. Voilà, vous avez vous assez. Maintenant, je vais encore réciter la Bible. Car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes et les émotions, contre les esprits méchants. Alors, on a dit qu'ils sont dans les lieux célestes en Christ. C'est en Christ? Dans les lieux célestes en Christ. Non. Où ça? Dans les lieux? Dans les lieux célestes. Mais tout à l'heure, il dit que sur la terre. Je dis Amen, vous dites Amen. Et les lieux célestes sur la terre? Est-ce qu'ils sont sur la terre? Très bien. Donc, le point que je voulais vous faire montrer, c'est qu'on a identifié là où les causeurs des problèmes sur la terre se trouvent. Vous avez vu? On dit depuis le quartier général, ils créent des problèmes ici. Maintenant, le problème, c'est qu'on dit tu te trouves ici. Tu marches sur la terre. On t'informe que les gens qui causent ton problème ne se trouvent pas ici. Et on t'informe que nous sommes en guerre contre eux. Bon, ok. ils sont là-bas. Tu es ici. Vous vous rencontrez où pour combattre. Vous avez maintenant compris le problème. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il faut combattre. C'est ça le problème. Donc, les chrétiens de ce temps de la fin seront aguerris pour la guerre. Alors, le point que je tente d'expliquer par rapport à l'histoire des remords en Galate, c'est que pendant qu'ils ont fait leurs séances dans l'Assemblée nationale et la semaine solennelle pour parler, sans les discuter, le combat a déjà eu lieu dans l'esprit. Parce que le prophète vient de dire « J'ai vu tout Israël dispersé. » Et l'esprit dit « Ces peuples-ci sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et j'ai entendu le Seigneur dire que chacun règne chez soi. Il dit que le Seigneur a dit du mal contre toi, a résolu du mal contre toi. Donc, il y a une résolution. On est en train d'informer. Moi, je ne comprends pas ces gens-ci sur la terre. On est en train d'informer quelqu'un qu'il y a un décret contre toi. Normalement, il vient de te dire que je sors du conseil de Dieu et on se dit « Si c'est comme ça, pourquoi ceux-ci ont prophétié ? » Il dit ainsi par l'éternel. Il dit que l'éternel a dit « Deuxième phase, ceux-ci, j'ai vu aussi le cas là-bas. » C'est ce qu'il a dit, non ? Il a parlé de la phase où ils partent en guerre, ils vont perdre ce qui va arriver et puis par le moment de la phase c'est parce qu'ils ont pris l'argent. Il dit que « J'ai vu un esprit sortir devant le Seigneur. » Il dit que « Qui va monter en Galate et séduit, qui va séduire pour qu'il monte en Galate pour qu'il périsse ? » Donc on a fait la décision là-bas qu'il va monter à Ramo en Galate. Comment on va faire pour que sur la terre il prenne la décision pour aller là-bas et que par là-bas qu'il périsse ? J'ai vu un esprit sortir devant le Seigneur et il dit « Moi ! » Il dit « Tu fais quoi dans la réunion ? » Il dit « Moi, je suis un séducteur. » Il fait comment ? « Je serai un esprit séducteur dans la bouche de ces prophètes. » Il dit que quand j'attends un c'est pas l'éternel, c'est cet esprit il a donné les deux solutions. 1. Vos pasteurs sont trompés. 2. Le mal est résolu contre toi. 3. La réunion a eu lieu. 4. Se tu ne parles on va te tuer. 5. Israël s'est dispersé. Il a dit que tu avais bien dit la fesse. Tu as vu le gars là-bas ? Oui. Il a dit que celui-ci est géloué. D'abord 1. Le gars qui l'a dit ça, le pasteur un pasteur quelqu'un dit « H-Bishop » ? H-Bishop Pasteur principal des principaux. H-Bishop Il est sorti avec sa grosse croix comme ça là. Il est venu vers lui que mince moi qui suis le docteur des séminaires qui donne les diplômes à les gens tu dis que c'est le satan qui me parle non demande-toi il est sorti doucement pour venir te parler à toi. Qu'est-ce qu'il a dit frère ? Qu'est-ce que le Prophète lui a dit ? Bonsoir Limbe comme vous êtes à côté de la plage là ça vous fait un moment vous voulez dormir ou bien j'arrête j'arrête alors très bien en tout cas comme vous ne voulez pas parler l'histoire nous montre la suite qu'il est parti là-bas la flèche l'a touché il est mort il y a une autre parole qui avait été dit sur lui que les chiens ont léché le sang cet homme c'est que tu as versé le sang pour tuer pour prendre son champ les chiens lécheront ton sang là-bas il est monté là-bas il est décédé comme ça a été vu mais le point c'est que le problème ci a été vu sur le plan spirituel avant que ça n'arrive sur le plan physique mais sur le plan physique ça se discute comme c'est un problème d'ordre humain normal tu viens chez Isaïe et Jacob quand on parlait des bénédictions il dit que le moment de l'amour arrive il dit que Jacob oui va va pour ton père te bénir non 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 la bénédiction doit venir sur le premier il est venu viens Jacob ça met un temps d'entendre donc même la position pour entendre quand son père parlait à Isaïe va tu es parce que c'est au premier né le premier né c'est Isaïe c'est un chasseur va tu es une de ces gens comme tu fais souvent que ça sent tu me tues un bon pangolin tu me fais briser ça tu vois le gars il ne veut pas qu'il laisse la dernière viande il veut que je sente ça bon et puis j'étais béni et puis quand il a terminé sa mère elle est allée comme ça tu vas viens 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 on me fait le pangolin il avait les viandes en réserve il la fait rapidement il est allé écoutez moi bien il vient il dit papa voici comment la chasse a été rapide il dit c'est que Dieu a fait mettre ça devant moi vous pensez que Jacob avait menti ou n'a pas menti il a menti où qui a mis ça devant lui la viande c'est Satan alors comment tu dis il a menti hein frère c'est la mère qui a mis mais qui a déclené sa mère la viande est venue ou c'est pas venue il finit de manger le gars est convaincu par les oreilles que c'est la parole de Jacob mais il est convaincu par l'autre sens que c'est Jacob mais la solution c'est qu'il y a la viande là il a mangé sa viande quand il finit de manger que la rosée du ciel soit constamment c'est toi quand il a fait ça le robinot il s'est ouvert remarquez bien que quand la bénition va vouloir sortir du ciel on ne dit pas que dans le scénario on l'a trompé dans le scénario il s'est trompé en voulant donner la bénition non 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 on l'a menti c'est pour ça que la bénition comme il a menti la bénition elle ne sera pas suivie non 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 aussi il est béni il sera béni mais il faut de plus voici un autre scénario ce scénario qui se place physiquement avait été décidé spirituellement l'aîné sera assujetti au plus jeune voilà le décret qui est sur le plan spirituel mais pour que ça s'accomplisse sur la terre vous voyez que les choses se passent normalement comme si c'était une famille va faire tel chose elle en est fait mais en faisant ça ils sont dans le plan de Dieu pour accomplir ce qui est sur le plan spirituel le jour qu'il va accomplir cela a commencé quand il a dit vends-moi vends-moi ton je vais mourir ton potage je vais mourir je vais m'en foutre de ça quand il a dit je vends mon droit de nez il a satisfait sa chair quelque chose a été réglé sur le plan spirituel le moment venu de ce qui a été réglé sur le plan spirituel devrait s'accomplir regarde quelqu'un dit que tous les problèmes se trouvent en haut toutes les solutions se trouvent en haut ici sur la terre c'est le laboratoire d'expérimentation des problèmes et des solutions très bien vous avez compris donc c'est dans le processus de cette résolution des problèmes que nous avons ici le processus de prise de contact avec l'eau pour amener les solutions qu'on appelle prière et jeûne c'est ce qu'on entend de voir là vous vous souvenez n'est-ce pas donc tout ce qui Néhémie entend de fait était dans le processus parce que c'était réglé sur le plan spirituel qu'ils viendront et les artisans sur la terre ils devraient être là pour faire pour que ça vienne pour qu'ils reviennent de leur captivité c'est compris très bien allons-y on appelle ça la supplication voilà ce que vous appelez vous avez supplication et les supplications sont des différents ordres il y a des supplications qui passent au niveau du soupir oui ce sont les choses qu'on va apprendre aux chrétiens et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui prouver grâce devant cet homme cet homme stop j'étais à l'eau et chanson devant le roi maintenant vous remarquez que ça veut dire que il sait que il ne peut pas quitter Suisse parce qu'il est à côté du roi quand vous travaillez à côté d'un haut responsable vous ne pouvez pas quitter n'importe comment un gars de code présent ne peut pas voyager n'importe comment puisqu'il a le secret du président il peut aller contacter l'ennemi donc un gars de code est surveillé par des agents secrets qu'il ne connait même pas quand tu dis que tu demandes si tu es un gars de code du président et que tu dis monsieur le président ou bien tu demandes à la Hirach que tu veux tu demandes le congé tes congés sont surveillés pendant que tu es en congé on te surveille parce que tu peux aller vendre la mèche préparer un coup pour venir plus tard emprunter le chef d'état tes mouvements quand tu es un gars de code du président tu es même plus libre alors ici il dit que donne faire la classe ce qu'il veut dire c'est que donne la grâce devant cet homme cet homme c'est le roi c'est le roi qui a le pouvoir pour faire quelque chose d'accord mais tout à l'heure dans mon discours il veut couper le cou parce que c'est un petit truc là il a dit qu'il a suivi les gens qui venaient de Jérusalem et puis je dis qu'il veut parler de ces personnes si vous vous souvenez alors je vous pose la question ces personnes-ci vivaient dans cette même condition non parce que celui-ci est à Suisse je dis bien Némi est à Suisse il a vu les gens qui venaient de là où il y a des problèmes c'est à eux qui demandent le problème la situation c'est eux qui lui disent le problème qu'il y a pas vrai avant qu'il entre dans l'intercession il y a des gens qui peuvent vivre dans des problèmes et se retrouver dans ces problèmes-là en restant confortable dans des problèmes sans chercher des solutions ils sortent de là où il y a des problèmes ils sortent de là où il y a des difficultés ils sortent de là où Jérusalem ils voient ça chaque jour ils sont tellement habitués aux problèmes qu'ils se sont adaptés il y a des gens qui voient l'état de l'église il dit que ça suffit il faut que ça ça change d'autres qui sont il dit qu'on va faire comment on a dû trouver comme ça regarde quelqu'un dit l'heure est arrivée pointe le doigt quelqu'un pointe le doigt quelqu'un dit l'heure est arrivée que l'état spirituel doit changer réveille-toi touche le nez quelqu'un dit réveille-toi 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 d'entre les morts et Christ éclairera très bien touche le nez réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera refuse ton état spirituel refuse ton état spirituel c'est pour ça c'est pour ça que je faisais tout à l'heure qu'il veut revenir sur ces personnes-ci c'est des gens qui sont dans les difficultés ils sont parmi les réchappés donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas en esclavage ils sont libres de leur mouvement mais ils sont dans les difficultés plus que la personne dans le rapport entre les deux vous remarquez que celui qui est dans le bien-être c'est même Némi c'est même Némi ça veut dire qu'il n'a rien à se plaire bon c'est vrai qu'il est en esclavage mais il est dans le palais du roi si on met la nourriture sur la table comme ça il peut manger mais ceux-là dans le pays ils sont libres de marcher de n'importe où mais ils ne peuvent pas avoir les privilèges que Némi a mais la situation du pays le préoccupe plus que la nourriture qui est là-bas donc il peut donc se priver de sa nourriture parce qu'il a dit qu'il a gêné plusieurs jours pourtant il n'avait pas il pouvait dire ok je suis un réchappé qui est qualifié dans le luxe je suis un le président celui qui aime parler de l'unité le chien du président le président de tous les chiens le président des esclaves le président des esclaves là-bas donc il avait le privilège que les autres n'en avaient pas parce que ceux-là ne peuvent pas venir venir à n'importe comment au palais ou il a l'accès n'importe où c'est lui qui peut mettre quelque chose comme ça dans le roi il peut détruire le roi la vie du roi était entre ses mains mais le point c'est c'est regardez bien si vous regardez bien on s'attendra à ce que ce soit ceux-là qui vivent dans ces difficultés qui crient à Dieu mais ils ne crient pas à Dieu ils étaient habitués pendant 70 ans de rester comme ça regarde encore quelqu'un qui dit ne restez pas pourtant on a des promesses pourtant on a des promesses nous pouvons changer la donne donc quand ils ont dit comme ça ils ont dit que les gens sont là au comble de l'homme à l'air on va faire comment ils ont dit comme ça ils ont dit comme ça ils ont dit eux il a fait du mal au pays l'autre a fait comme ça l'autre a été un gouverneur il raconte seulement les histoires comment ça va il commente les problèmes il commente les difficultés il commente il passe le temps à commenter les difficultés or il n'y a pas de difficultés sans solution et toujours il y a toujours la solution avant les difficultés vous comprenez avant que l'avion ne soit là pour voler pour commencer à transporter les gens d'un lieu à un autre l'oiseau volait on dit qu'appareil volant imitant l'oiseau naturel donc l'oiseau était là pour dire que est-ce que vous me voyez fabriquer quelque chose comme moi pour quitter d'ici à là ils ne comprenaient pas ils continuent à marcher à pied c'est quand le pied se fait mal qu'ils ont compris qu'il faut l'oiseau parler depuis que regardez quelque chose regardez moi vous allez voir vous faites quelque chose regardez la libellule la libellule ça vient comme ça ça reste sur place après ça passe ça vient de toucher l'eau ça remonte comme ça l'hélicoptère Dieu a tout donné là c'est là dedans la libellule c'est exactement l'hélicoptère qu'on a fait pour aujourd'hui ça ça peut faire comme ça vous rentrez vous montez comme ça descend sur tout l'avion on ne peut pas faire ça applaudissons pour notre Seigneur d'abord grand Dieu des cieux grand Dieu des cieux grand Dieu des cieux grand Dieu des cieux alors ça veut dire que la solution a toujours été là le prophète Esaïe a vu l'avion que les joueurs devaient entrer pour rentrer il a écrit ça dans la Bible longtemps avant j'étais en allemand un jour il parlait de ça à quelqu'un il a quand j'ai parlé il prêchait n'importe comment il avait pris ça pour ne pas oublier il dit frère junior c'était un blanc il dit que tu as toujours dit que c'est un biblique une réponse biblique il dit tu as dit que l'avion se trouve dans la Bible j'avais lancé sa esprit pour le titiller ok j'étais pris ce jour-ci il dit montre moi l'avion se trouve dans la Bible quand je lui ai montré ça à Esaïe il a déposé la Bible il a monté l'escalé et il est parti ça se trouve là-dedans même internet s'y trouve tout ça se trouve là-bas WhatsApp c'est là-dedans gloire au Seigneur à jamais donc les solutions sont là avant les problèmes il dit que si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose de nouveau sur la terre c'est que cette chose a existé pas que va exister même les plus grands scientifiques disent que c'est une découverte quand c'est une découverte regardez qui peut me dire c'est qui derrière le rideau pour savoir on fait comment on ouvre le rideau donc on découvre découvrons ensemble découvrons hé il y a un autre rideau non 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 vous avez raté il y a quoi un autre rideau mais j'ai paru que vous avez dit que c'était la vitre qui était là-bas mais qu'on a découvert on a vu qu'il y avait un autre rideau on en a encore on en est perfectionné vous voyez on nous perfectionne pour qu'on puisse découvrir davantage donc on découvre parce que quelque chose a été couvert et quand la couverture comme on dit là on dit découvert ça veut dire qu'on en est révélés les choses cachées sont pour Dieu les choses révélées donc il y a des choses qu'on ne connait pas qui révèlent la vision se passe quand vous allez dans la vision vous voyez des choses terribles qui se passent sur la terre vous restez comme ça vous allez voir quelque chose qui va arriver dans 20 ans mais vous ne connaissez pas le nom comme ça décrit maintenant que c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme il y a des prophètes qui sont retrouvés aux Etats-Unis depuis avant le temps de Jésus ils sont en train de voir la voiture vous le cognez ils sautent comme ça ils sautent comme ça dans la vision ils sautent comme ça après ils écrivent ça dans la Bible ils lisent New York sera comme ça il y avait une ville qui sera comme ça là-bas Amen les problèmes ont déjà les solutions longtemps avant bon prenons un coin de l'exat pour que vous compreniez bien on a donné d'aller comme ça pour aller dans la vie et on va aller finalement dans la vie éternelle mais on dit qu'on possède déjà la vie éternelle Apocalypse décrit la vie où on sera Amen ça veut dire que la solution là en tout cas on a cherché la vie éternelle ouais Seigneur si le Seigneur vient il va finir la terre si la terre sera brûlée il y a une autre terre mais on a décrit quand même ce que là c'est là donc ça veut dire que la solution est là avant on est dans les difficultés comme ça il y a déjà la ville on a donné la porte la longueur de la porte la durée pas vrai frère la solution est toujours avant les problèmes c'est pour ça que si Jean t'avait vu la ville en ce promenant il avait vu ton visage c'est que tu serais à bord de toute façon si il ne t'avait pas vu qu'un promenade dans la ville l'a oubli pour savoir s'il l'avait vu ou pas questionne-le la solution est toujours avant les problèmes c'est nous qui devons découvrir quelle est la solution est-ce que nous et le processus pour découvrir c'est pas les jeunes et la prière Père révèle-moi quelle est ta volonté on entre dans le jeûne et la volonté pour savoir quelle est la volonté pour qu'il lève le voile sur ce qu'il a voulu pour moi vous comprenez ça quand Esaïe écrivait sur Jésus il s'est tourné il l'a vu Paul pas vrai il l'a vu Paul il l'a écrit concernant Paul quand le salmi était allé chanter quand il a vu Jésus-Christ il a dit mais c'est comment il est allé voir dans la chambre pendant qu'il tente de manger il a vu Judas le trahir quand il a vu Judas le trahir il dit celui qui mange avec moi lève le talon contre moi il a vu ça non ? il a vu tous les problèmes ça c'est le problème il a vu tous les problèmes avant que ça ne vienne sur la scène les problèmes et les solutions sont du domaine de l'esprit les laboratoires d'expérimentation de ces problèmes et des solutions sont du domaine de la chair que tu le veux ou pas tu vas expérimenter les problèmes et les solutions que tu le veux ou pas tu vas expérimenter pensez que les enfants qui viennent dans le ventre vous dites que vous faites un truc mécanique pour que les enfants entrent en tout temps on dit que c'est Dieu qui a créé la vente de la mère quand ? alors vous avez compris nous avons compris les quelques échelles de la prière je résume chaque fois avant d'avancer reconnaître Dieu que Dieu est grand et nous sommes bêtis élevé Seigneur tu es Dieu est grand misère toi tu es le Dieu tout puissant le Dieu adorable le créateur qui a puissance de toute chose Père je viens au devant de toi pour demander pardon pour mes péchés d'accord et tu cites ses péchés parce que celui-ci a libéralement cité les péchés à cause de la désobéissance du fait il a nommé les péchés qu'ils ont commis ces péchés là c'est les péchés des désobéissants à le commandement du Seigneur et il dit en ce moment que tu es juste prenez le même processus vous allez dans l'œil de Daniel chapitre 9 vous allez voir que c'est le même processus que Daniel Daniel va prendre et Daniel ouvre ma caca il rentre toujours dans le jeûne concernant le même sujet si donc pendant qu'il a dit de prier il a dit de prier de le côté là-bas à Babylone il prie comme ça il prie le même style des sujets de la même façon en prenant le jeûne et Dieu a obéi à leur requête Amen c'est la petite exaltation que Dieu a mis sur mon cœur qu'on dise d'accord n'oubliez jamais la supplication n'oubliez jamais de le remercier d'accord très bien maintenant on finit là-bas en disant qu'il était échançon auprès du roi mais il a introduit quelque chose que fait la faveur que Dieu fasse grâce devant cet homme pas vrai Allons au chapitre 2 alors Dieu vous bénisse Dieu bénisse quelqu'un peut te dire toi Dieu prends courage il y a la nourriture après Dieu encore prends courage il y a la nourriture après Amen vous y êtes très bien très bien allons-y mon frère j'arrive au mois de mi-sang oui la 20ème année oui tu vois Arter Zexes ça fait beau pardon ouais attend Zexes tu sais que tu dis c'est quoi il a fait comment mon frère Arter Zexes courage ça va continue tout le monde tu dis comme le vin était devant lui j'ai bruit le vin non recommande encore recommande encore tu veux se m'enfuir le nom là non allons-y au mois de mi-sang oui la 20ème année oui du roi Arter Zexes c'est bon donc nous voyons dans le chapitre 2 il dit au mois de mi-sang ici on voulait faire une intercession pour qu'on voyait le termine dans la prière ici au chapitre 2 il dit ici au mois de mi-sang donc mars avril-mai ça c'était avril-mai donc ça dit qu'il se trouvait dans la Pérou on se trouve là maintenant là c'est en l'an 445 avant Jésus-Christ c'est le roi Arter Zexes a régné durant ce Pérou là-bas ça c'est la 20ème année on dit qu'il a commencé en l'an 464 d'accord il a fait 40 ans de pouvoir donc il était à la 20ème année donc en 445 ici nous nous retrouvons et donc il dit ici que c'était au mois des naissances c'est-à-dire que si vous prenez l'intervalle ça fait le mois des naissances le mois de naissances c'est avril-mai mai ok maintenant en haut il y a dans le chapitre 1 au chapitre 1 vous vous souvenez il a parlé de Kisle de Kisle regarde là-bas au mois de Kisle oui au mois de Kisle donc ça nous 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 trouvons entre novembre et d'exembre le mois de Kisle correspond au mois de saison de plus 8 ans au mois de novembre d'exembre d'accord donc regarde dans notre calendrier vérifie bien que c'est la 20ème année la même année 20ème année du règne d'Ata du règne non regarde au 20ème année allons-y verset 1 verset 1 la parole de Néhémie pardon de Néhémie fils de Akalia Akalia au mois de Kisle au mois de Kisle oui la 20ème année la 20ème année c'est ça qui nous intéresse donc c'est la 20ème année et au chapitre 2 on dit qu'on est au mois de naissance de la 20ème année du règne d'Ata c'est donc ça veut dire que ça sous-entend que le règne de parler de la même année alors novembre d'exembre janvier février mars avril arrêtons-nous là-bas comment raconter d'exembre commençons-nous par d'exembre parce que c'est en novembre d'exembre d'accord d'exembre ça fait 1 vous êtes fatigué d'exembre ça fait 1 on continue janvier oui février 3 oui mars 4 très bien avril 5 ça fait 5 mois donc il dit ici au chapitre 1 que c'était au mois de Kisle qu'il a constaté quelque chose que les gens sont venus on l'a parlé il a prié il a fait des jours de jeûne et de prière il a prié comment on a vu juste on vous montre quelque chose il a fait des jeûnes et des prières d'accord maintenant il se retrouve donc en avril suivons maintenant ce qui se passe donc on a combien de mois 5 mois continuons maintenant oui au mois de Nisan oui la 20ème année la 20ème année du roi de Ahtar Zezes oui comme le vin était devant lui oui je pris le vin et je l'offris au roi oui jamais je n'avais paru triste en sa présence donc ça dit que ce gasson-ci l'intercepteur de Néhémie nous a enseigné que le roi était assis bon enfin la révélation c'est que chaque fois que vous voyez le roi assis de façon officielle il a trouvé la reine à côté donc tu t'es voilà le roi les chansons étaient toujours comme ça avec le vin donc moi ça m'a mis ça il restait seulement là comme ça avec le gobelet le truc l'entonot aux mains le roi boit tranquillement donc s'il boit s'il fait tu mets s'il ne met pas tu restes là c'est ton rôle le roi m'est bien mon frère donc il était là et chansé comme ça quand il parait il verse il nous enseigne ici que depuis qu'il était fidèle qu'il était fidèle à ce service là qu'il était esclave il servait il n'avait jamais le visa pour dire que comme il s'est esclave c'est un païen et c'est pour ça que la Bible nous enseigne que même si on travaille chez des païens on doit davantage travailler pour montrer la gloire de Dieu là-bas d'accord c'est pas parce que c'est un païen veste-le je suis des dieux tu bois tu dois davantage le respecter d'accord donc la Bible nous enseigne c'est que le roi depuis qu'il travaille là-bas il n'avait jamais paru triste donc son visa n'était pas bizarre devant le roi donc quand il venait tuer il souria excellence vie étonnement il s'est doucement c'est pour ça qu'il était toujours gardé là-bas alors donc Sissi maintenant à ce mois de Christ il est venu son visa était différent d'accord parce que Sissi nous enseigne quelque chose parce qu'on va y arriver la demain d'accord merci alors on y va merci le roi me dit pourquoi as-tu mauvais visage tu n'es pas tu n'es pourtant pas tu n'es pourtant pas malade pas malade donc ça dit que le gars ce n'est pas malade son visage est bizarre c'est ça nous enseigne clairement que pendant cinq mois le gars était dans la désolation les pleurs les jeunes et les prières vous avez vu ça parce que son visage n'était plus la nouvelle l'a impacté jusqu'à ce que son visage était comme quelqu'un qui était malade pendant cinq mois c'est pour ça qu'il tente de voir qu'on calcule les cas où il a entendu le moment et le moment où l'intérêt du roi a été attiré souvenons-nous qu'on a durant les prières pendant cinq mois Seigneur accorde la grâce que cet homme ne s'y parle vous voyez cela donc ça dit que durant ces cinq mois il travaillait certainement le roi ne voyait pas mais il sait il n'y a pas la réponse aujourd'hui il rentre dans la prière nuit parce qu'on a dit là-bas nuit et la supplication que j'adresse nuit et jour il a prié jeûné pendant en priant nuit tout en servant dans son service il va encore recommencer ça Néhémie étant dans un lieu de service servait toujours en étant dans le jeûne dans la prière en priant nuit et jour ne manquant pas son travail très bien je vais encore dire pendant cinq mois il était en service quelque part ça n'empêchait pas de jeûner pendant cinq mois en priant jour et nuit en étant toujours fidèle au service vous avez bien compris l'impact très bien c'est mon cinquième allons-y ce ne peut être qu'un chagrin de coeur vous remarquez donc quand vous êtes devant le roi vous ne pouvez pas aller en tant que serviteur commencer à initier une conversation vous avez compris ça c'est pas ordinaire ça c'est que le roi André de Mané n'est pas ordinaire parce qu'il s'en fout de toi ton rôle là-bas c'est servir le vin quand il fait comme ça il tend la main gauche tu mets le vin il boit s'il peut faire il fait comme ça il tend encore tu veux mettre il tire la main tu ne te fasses pas pourquoi il veut mettre tu tire tu tentes tu vas voir il met comme ça il tire après il boit mais il dit Némi tu as vu ça la conversation-ci est divine c'est pas ordinaire qu'il parle avec un serviteur un vanu-pied comme ça qui est un serviteur de vin il peut parler avec le magistrat avec les grands des provinces juste qu'il prend une conversation comme ça il s'intéresse même que moi tu n'es pas malade continuons je suis saisi d'une grande crainte et je répondis au roi vous voyez ça je suis saisi d'une grande quoi ? le roi ospont me parler hey wonderful wonderful que le roi vive éternellement stop vous avez vu ça il y a une particularité chez les intercesseurs c'est que même l'ennemi est une faveur pour l'intercession voilà un roi qui est ennemi de son peuple qui l'emploie à son service mais il souhaite que la vie éternelle lui soit accordée que le roi vive éternellement donc c'est la manière des gens d'enfants de dire excellence comment on dit aujourd'hui excellence d'accord son excellence alors continuons comment n'aurai-je pas mauvais visage oui lorsque la ville où sont les sépultres de mes pères est décrite et que ses portes sont consumées par le feu stop en s'en posant la question c'est aujourd'hui qu'il est au courant il dit c'est aujourd'hui qu'il est au courant très bien il y a eu surus il y a eu atas exès il y a non c'est intéressant ces exès de Darius il y a eu Darius il y a eu Darius premier il y a eu exès premier il y a eu lui est-ce qu'il ne connait pas ce qu'il s'est passé il ne connait pas l'histoire de la politique de la peste de Babylone et des maîtres il connait alors je pose la question depuis qu'il est là est-ce que le monsieur ne connait pas la nationalité de la personne qui a dû lui servir le vin est-ce qu'il ne connait pas la situation géopolitique de son pays et celui-ci dit comment on puisse avoir bon visage quand le sépulcre de mes pères où mes pères sont enterrées est en ruine c'est aujourd'hui que ces sépulres qui sont là-bas c'est aujourd'hui que c'est en ruine le moment de la restauration de la solution a commencé continue et le roi me dit que demandes-tu j'ai prié le Dieu des cieux stop très bien donc Josué lève-toi voici Josué qui se trouve là-bas il est échanté sur le roi l'histoire nous dit il en est servi et le roi dit ok il a posé le problème comment je peux être tranquille comme tu vois mon visage alors qu'il y a une situation là-bas selon nous la situation qui est triste qui est la triste et il dit quand il a dit ça le roi a dit ok tu veux quoi qu'est-ce que tu veux donc quel don qu'est-ce qui peut te permettre de résoudre le problème maintenant lui il dit quoi stop j'ai prié le Dieu des cieux bon je vous pose la question est-ce qu'elle a dit ça il dit que tonton ne peut connaître ça attends il allait dans sa chambre pour aller prier coucou va prier avant de revenir il a fait ça il a prié dans son cœur dans son cœur apprécié pour vous vous suivez à l'îme à l'îme et les gens suivent donc pendant que la conversation s'est passée physiquement du bouche à oreille comment je vais avoir une bonne mine alors que les sépuliers de mes pères où sont enterrés mes pères sont détruits ok que veux-tu il regarde que veux-tu quelque chose passe ici que celui-ci n'est pas au courant il dit j'ai prié assis-toi mon garçon j'ai prié le Dieu des cieux dis à quelqu'un que tu as la bouche ou bavardé il te cherchait des problèmes tu as ta bouche tu as la bouche ou bavardé il te cherchait des problèmes tu as un autre tu as une autre qui est invisible celle qui te donne accès au trésor du ciel c'est cette bouche qu'il faut beaucoup activer c'est cette bouche qu'il faut beaucoup activer s'il ne nous dit pas qu'il a prié le Dieu des cieux et que tu as la révélation dans les saints et que tu es que c'est par le coeur qu'il a prié vous ne saurez jamais qu'il a fait cette prière parce que si quelqu'un s'est dit Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pour Alimbe merci pour ton esprit ici en ce lieu merci vous en attendez parce que je parle merci à faire comme cela personne ne saura jamais ce qu'il a demandé et puis vous attendez quelqu'un fait vous ne saurez pas que ce qui est demandé dans l'esprit dire que quelqu'un c'est le lieu secret parle à ton père qui a le secret le plus souvent pour résoudre le problème spirituel très bien donc il a dit je priais le Dieu des cieux donc on appelle ce style de prière prière éclair c'est la prière éclair il y a des actions de grâce éclair des actions de grâce un temps tu cherches un côté de ta chaussure je suis comme ça je dis que c'est la manger ou c'est quoi tu fais comme ça tu cherches ça sur le lit tu te baisses comme ça en de temps le temps en de passe après tu te tournes comme ça c'est là-bas tu te dis merci Seigneur tu me dis oh Seigneur depuis que j'ai cherché la chaussure j'ai cherché ça jusqu'à après monsieur tu tournes il n'y a pas le temps pour ça merci Seigneur c'est là tu n'as plus ta chaussure tu es parti vous comprenez il y a les prières éclair il y a les prières éclair des actions de grâce éclair donc vous remarquez que ce qu'on a fait là il a prié pendant 5 mois l'autre s'il a prié en quelques secondes une seconde parce que dès qu'il dit j'ai prié le Dieu des cieux il engage directement allons-y j'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi vous avez vu ça j'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi je suppose et je suspecte que sa prière a été Seigneur ouvre davantage accorde ta grâce comme il a commencé qu'il finisse Seigneur ne lâche pas sa bouche vous voyez cela dans ce contexte il siège parce qu'il va dire au père comme il a commencé maintenant père que l'il ne veut le distrait parce que vous pouvez être dans ces conversations-ci vous entendez monsieur le roi on a tenté d'attaquer le bassin du lac en bas il dit on va se voir la prochaine la prochaine fois il faut que toutes les conditions les circonstances soient gardées pour que la conversation arrive à terme et il part comme ça au combat il meurt l'autre roi il dit je m'en fous de l'histoire du palais parce que le gouvernement change on change tout le personnel donc ça dit qu'il faut que toutes les circonstances du gouvernement dans tout le pays parce que les années de renseignement vont donner le fait le BRQ pour envoyer au palais pour dire que les unités qui étaient alpha qui étaient en position pour la guerre c'est grave on a bombardé il faut qu'il trouve la solution alors ton problème devient maintenant secondaire pour lui ou bien le moins des soucis il faut qu'il résout un problème d'ordre général et là ça veut dire que le Saint-Esprit a maintenu le pays en état d'allaire pour que Néhémie puisse avoir accès par le roi pensez-y Dieu peut maintenir un pays pour faire exaucer à une femme pour faire exaucer à une prière même si c'est prière dit à propos couche-toi chérie couche-toi couche-toi Emmanuel 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 va prendre l'oreille là-bas va prendre l'oreille vous donnez c'est pas de dormir ne faites pas des yeux comme une femme de manga vous allez suivre vous allez suivre je fais les yeux vous allez dormir vous allez suivre alors remarquez bien qu'il a fait la prière parce qu'on dit j'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi j'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu dans cette prière ça s'est passé dans le coeur j'ai répondu au roi si le roi le trouve bon qu'il me donne ceci les lettres pour faire ceci pour faire ceci ça va pour le gouvernement de l'autre côté du fleuve pas vrai pour le gouvernement de l'autre côté du fleuve et qu'on me donne ceci pour que le passage soit fait pour qu'il puisse passer entre l'oreille de l'autre côté là maintenant c'est bon mon frère c'est bon alors est-ce que Dieu a exaucé sa prière est-ce que Dieu a fait ce qu'il a dit vers la fin en disant on va toucher maintenant si on touche un autre enseignement on va toucher maintenant les faveurs des hommes devant le roi on va toucher donc le décret quand il donne le laisser passer il est esclavé mais le roi dit qu'il ne soit pas esclavé il ne soit pas le laisser passer mais ce n'est pas le laisser passer c'est quand le roi va signer il est sûr que c'est lui qui fait mais c'est le Dieu de celui qui a accueilli de nous laisser passer qui fait consigne fermer la Bible alors tu peux nous résumer ce qu'on a entendu viens 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 tu marches comme moi tu résumes en regardant les gens si vous la regardez si vous dites quelque chose que vous ne parlez dites j'ai suivi vos c'est vos regards qui suivent maintenant alors ce soir on a parlé de notre frère nous a exhorté sur le comment prier donc avant de prier il y a on ne prie pas n'importe comment pour s'adresser à Dieu il faut d'abord l'adorer le reconnaître comme souverain quand on a reconnu comme souverain on se répand on reconnait son péché on reconnait son péché on demande pardon après on peut entrer dans la supplication et dans la persévérance jusqu'à ce que qu'on obtienne la réponse c'est à dire nuit et jour il n'y a pas de jour il n'y a pas de de temps limite pour prier nuit et jour jusqu'à ce que qu'on soit que notre prière soit exaucée c'est à peu près cela très bien que Dieu te bénisse d'accord vous avez vu comment elle a parlé jusqu'à dire par exemple qu'elle a rappelé vraiment là que j'ai dit qu'il faut souvent se regarder les promesses de Dieu par rapport à un problème qu'on a dans la vie elle a dit ça non elle a dit ça n'est pas les frères elle a dit non et j'ai dit que c'est la promesse là qui est le plus important parce qu'il faut chercher la solution quand on a des problèmes c'est parce que Dieu avait dit il y avait une ouverture qu'il avait dit que s'il arrête qu'il pêche il revient vers moi je ferai ceci c'est pour ça qu'il dit souviens-toi la parole que tu vas prononcer ceci nous invite à rechercher les promesses de Dieu contenant la situation pour pouvoir les rappeler afin qu'il fasse marcher sa parole d'accord très bien alors il a prié un mois ça n'a pas marché il s'est découragé non il ne s'est pas découragé il a continué il a continué il peut même faire comme ça le roi vient il le gifle comment j'ai pris le type mes gifs on n'a jamais giflé mieux je n'ai pris plus peut-être il m'a pris les nerfs c'est le mot donc plus tu pries il n'y a pas de réponse il faut qu'on persévérer dans la prière en suppliant donc la Bible nous a donné qu'il a fait pendant 5 5 mois c'est le cinquième mois que Dieu a voulu que ça réponde or Dieu pourrait faire répondre ça en un jour d'accord Daniel lui a commencé à prier il a commencé à gêner il a fait 21 jours c'est le 21ème jour que l'ange dit que le premier jour quand tu as fait pam la parole est sortie je suis descendu je ne t'ai résisté pas 21 jours Danana c'est comment Danana il ne parle plus laisse-la descendre ça va chérie ça va chérie l'ange il devait même arriver plus vite mais le prince il a fait ça regarde il a eu la résistance ça va voilà très bien voilà alors je nous exhorte donc à chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière ne nous décourageons pas de jeûner n'arrêtons pas de jeûner on a intérêt à jeûner parce que si on ne jeûne pas et on ne prie pas les solutions sont dormantes en haut les problèmes qui ont été déclenchés là-bas s'exécutent en bas que Dieu vous bénisse Amen inclinons la tête prions donc prions parler à Dieu comment vous pouvez parler et on passe à la phase de la nourriture et on va voir comment on va faire par la suite que Dieu vous bénisse prions 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 Je veux que ton nom soit glorifié. Merci, parce que quand nous déraillons, c'est toi qui nous mets sur les rails. Quand nous faisons des choses, des efforts, sans savoir comment marcher, c'est toi qui nous guides. Saint-Esprit, prends nos lèvres, prends nos cœurs, prends nos pensées et dirige-nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen, Amen, Amen. Nous avons deux choix maintenant. Soit vous me posez des questions, soit on passe à table. Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien qu'à quatre ciels, une ésotation, ou bien l'autre ciel, il y a bon. Mais Josée, tu veux enseigner? Non, je vais poser une question. Tu peux poser, c'est pas une question. Quelle est ta question? Assez toi. Ma question, c'est que l'acte des autres chapitres 9, verset 6, on dit que les gens qui étaient avec Paul attendaient la voie de Vivier. Mais l'acte des autres chapitres 22... Petit, l'histoire que tu engages là, tu vas te dépasser. Vous connaissez ce qu'il a été posé comme question. Parce que dans l'acte des autres chapitres 6, chapitres 9, effectivement, la première rencontre, la Bible déclare que ceux qui étaient avec moi vivent bien la lumière n'entendent pas la voie. Dans le chapitre 22, entendent bien la voie, ne vivent pas ceux qui parlaient. J'aime ça. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, Petit, d'accord? Mais il faut porter des pantalons qui te suffisent. Donc, grandir encore, d'accord? Tape ici. Autre question? Bon, s'il comprend très bien, on peut manger. J'ai bien eu de préoccupation. Oui. Quand tu as parlé de ça tout à l'heure, dans le livre de Daniel, lorsque Daniel a commencé, la Bible déclare que lorsqu'il a commencé à prier, la parole est sortie. Je voulais savoir, est-ce que c'est la parole de Daniel qui est sortie ou c'est la parole? Non, non, non. On nous explique là que la parole est sortie. Il est à cause de cette parole que je suis venue. C'est-à-dire que la parole est sortie du trône. On dit, descend, donnez des révélations à Daniel. Amen. Mais là, ce que je veux savoir, cette parole, c'est Christ? Parce que moi, ça m'a dit la parole? Il y a la parole qui est Rema, il y a la parole qui est Logos, d'accord? Je te pose donc une question. Puisque Christ est l'Esprit, n'est-ce pas? Oui. Christ est le Saint-Esprit. Il est où maintenant? Il est présentement avec nous. Où? Il a dit là-haut, mais on passe ensemble. Ça dit qu'il est ici à l'extérieur, dans quelque part, dans cette salle-ci. Sur la forme de vapeur, par exemple. Non. Sur la forme de personne, dans un coin bien déterminé. Il est comment alors? L'Esprit. Bon, l'Esprit comment? Parce que l'Esprit, qui était l'ange, était avec Daniel. L'Esprit, là, quand il est venu, on dit que personne ne le voyait. Donc, les gens sentaient plutôt, je savais que dans l'environnement, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y avait une tension. Mais Daniel voyait l'Esprit, il était grand détail. Il était assis comme ça, la terre était loin dans le soleil. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. Quand il dit, je visse l'Esprit, les gens qui étaient avec moi ne voyaient pas. C'est Daniel qui dit ça. Donc, quand ils vont dire ça, ils vont se dire, il y a le vent qui passe, il y a un Esprit qui n'est pas dans la zone ici. Mais l'Esprit a une forme, non? Donc, Jésus, quand tu dis qu'il est au milieu de nous, maintenant, il est sur quelle forme, par exemple? L'Esprit, c'est quoi? Les Esprits ont une morphologie. On se comprend? Quand Gabriel est venu, il avait une forme humaine, non? Gabriel, quand il parlait avec Marie, on le voyait, non? Quand ils sont venus trois, on dit les trois, les deux hommes arrivaient au Sodome, à Sodome, au soir. Quand on le voyait marcher, il avait deux pieds, non? Pas vrai, frère. Mais là-bas, ils ont une forme comme ça. Les gens étaient aveugles, non? L'autre restait avec Dieu, avec Abraham. Il dit que ferais-je quelque chose sans parler à Abraham? Il parlait une grande nation. Il a parlé avec Dieu, qu'elle a fini. Il a commencé à monter comme ça, là. Après, il est parti. Pas vrai? Il avait une forme. Alors, quand tu dis Jésus ici, il a quelle forme? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voilà la forme. Voilà la forme. Voilà la forme. Voilà la forme. Portez cette enfance. Le Saint-Esprit est là. Prenez-le. Prenez-le. Vous avez vu? N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est là. Aménez-le là-bas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, pas vrai? Il est là. Il est là, 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 le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sainte d'esprit, fais-le, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie, ouvre les yeux. Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es là, tu es la paix. C'est ton anniversaire, il est là pour toi, là pour toi, tu tiens ici, c'est pour toi que cette visitation-ci a lieu ce soir. C'est pour toi, c'est pour toi qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. C'est pour toi, c'est pour toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501